Alors c'est un pilote, vous inquiétez pas, c'est un pilote, donc on va faire un peu des réglages avec vous. Ouais, il n'y aura pas de problème. Voilà. Ça va le faire autrement. C'est un peu du made in. Let's go, c'est bon, c'est déjà fixe. C'est incroyable. Bon ok, let's go. Alors je vous explique le concept, ça va être un podcast, un petit émission que vous mettrez en fond pour écouter, parler d'actualité. On va prendre les sujets actuels, on va essayer de débattre sur ça, on va essayer de creuser un peu plus profondément. On va essayer de faire quelque chose de, ouais, ça va être un échange. Le but c'est d'être le plus authentique, parce qu'on sait que c'est ce qui manque un peu, en règle générale, sur internet, c'est l'authenticité. Ouais, les termes ne sont pas toujours dits quoi, c'est un vrai problème. Nous on s'est dit, écoute, on n'a rien à perdre. C'est ça. De toute façon, voilà, on s'associe et on fait un truc vraiment cool, et en plus avec vous. C'est vrai qu'on n'aura pas trop peur des conséquences des termes que nous lâchons sur cette émission. Donc ça fait un peu de plaisir sur Twitch, je pense, étant donné qu'on en parlera dans l'émission, de manière générale, de l'édulcoration de la plateforme, qui se youtubise un petit peu. Il y aura des petits débats. Alors vous pourrez participer aussi dans le chat. De manière générale, vous pouvez débattre pendant toute l'émission dans le chat. Vous pouvez vous embrouiller sur des sujets autant que vous voulez, tant que vous n'insultez pas les mères des gens. Et sinon, de manière générale, nous on vous lira au fur et à mesure de l'émission, mais il y aura vraiment un point où on aura le chat affiché et on essaiera de vous lire et vraiment de débattre avec vous pendant 3-4 minutes par sujet. Mais l'idéal serait que la plupart de l'émission soit dans un format écoutable en podcast, sans qu'on ait vraiment ce côté direct. Et on a prévu, ne vous inquiétez pas, parce qu'on sait très bien qu'il est possible qu'on dise un peu des bêtises, un peu des coquilles, etc. S'il y a ça, la prochaine émission, on fera un petit erratum partout où on s'est trompé. Et on corrigera nos bêtises, si on a fait des bêtises. Au début de chaque émission, on prendra vos retours pour chaque émission. Forcément, on va s'attaquer à des sujets qu'on maîtrise au début. Et après, on va diverger, on va avoir envie de lâcher des rêves sur des trucs qu'on ne va pas maîtriser. Où le chat ne va pas forcément nous reprendre tout de suite. Et évidemment, si vous suivez toutes les émissions, vous aurez dans l'émission suivante un point erratum où on reprendra les trucs importants. Parce que les petites coquilles, ce n'est pas très important. Du coup, voilà. Alors la prod de Zinzin, sachez que c'est une prod vraiment faite maison. On est à 2-3 dessus. Et on a envie de faire un truc. On remercie très fort la régie d'ailleurs. On va essayer de faire plaisir. Et Ariane qui est là. Bref, c'est un bonheur. Donc, on va débattre. Voilà, on va parler de Dark Souls. Il n'y aura pas trop de jeux vidéo. Évidemment, s'il y a des grosses sorties, des événements. On va couvrir l'actualité en fait. Oui, c'est ça. On va couvrir l'actualité. On va parler un petit peu de tout. On va essayer. Et on va essayer aussi de mettre parfois notre égo de côté. C'est ça. Quand on ne sait pas les choses. Donc voilà. Moi, j'adore sur les débats être l'avocat du diable et bien casser les couilles. Donc, je me ferai plaisir de l'être. Ça sera parfait. Donc, ça va être cool. Et on a trop hâte de vos retours aussi. D'ailleurs, je pense qu'on va parler de trois choses à peu près. On va parler des médias. Aujourd'hui, on a prévu trois sujets de fond sur lesquels… Ah, attends. C'est bon. On a prévu trois sujets de fond sur lesquels, en gros, on va débattre. Et ça va être assez ouvert. Donc, ça pourra déborder sur plein d'autres sujets. Mais ouais, le premier sujet du coup, plutôt un sujet sur le journalisme en fait. Les nouvelles formes de journalisme. Alors, ce n'est pas le côté chiant. C'est vraiment, vous voyez, tous ces comptes Twitter qui, aujourd'hui, abusent du bail quand même. Bon, on va les citer un peu. Médias Avenir, Serfia et compagnie. Est-ce que c'est vraiment une forme de journaliste saine ? Est-ce que vraiment, c'est de ça qu'on a besoin aujourd'hui ? Oui, bien sûr. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de malsain dans tout ça ? Surtout avec la nouvelle méta Twitter Blue qui fait gagner un max d'oseille. À l'Art Info et compagnie, voilà. Il faudra en parler un petit peu. On parlera aussi, de manière générale, de comment fonctionnent les médias. Voilà, il y a des médias aujourd'hui qui sont politisés, qui ont des lignes éditoriales et du coup, indirectement, qui sont influencées. Et aussi, la télé. Oui, c'est ça. Et la télé, il y a des petits extraits sympas de journalistes où ils sont un peu en PLS. Ils se disent, mais qu'est-ce que j'ai le droit de dire, vu que ma chaîne est tenue par le groupe Bolloré ? Il y a ça, donc ça, c'est pour les médias. Ensuite, deuxième. Après, on parlera aussi des médias, mais aussi de votre avis sur qu'est-ce qui serait le plus libre pour le journalisme. Oui, d'autant qu'on a des médias aujourd'hui plus libres comme GoDecrypt. Oui, ce genre. Parce qu'il y a une version des médias où, maintenant, il y a une nouvelle méta, médias influenceurs. En fait, c'est ça. On va taper les trois angles, c'est-à-dire les trois moteurs, l'argent, les investisseurs et les communautés. Et aujourd'hui, il y a des médias qui fonctionnent grâce aux communautés et donc ont beaucoup plus de libertés et qui peuvent courir les sujets de façon beaucoup plus sereine, voire incisive. Et on parlera aussi un petit peu de GoDecrypt avec, par exemple, son interview avec Macron. Donc voilà. Ben ouais. Et ensuite, deuxième partie. Ça fait très professionnel, j'aime bien. Ça fait très professionnel. En deuxième partie, on parlera un peu de notre monde, des influenceurs, en règle générale. Mais aussi de la peur, surtout leur peur. Et moi, j'aimerais bien aussi... Leur peur de ne pas parler. Ouais. Leur peur de parler. Exactement. Les deux. Et aussi leur petit côté subversif, entre gros guillemets. Ouais. Ouais, il y aura des pics qui vont être lâchés sur les streamers qui se croient subversifs. Voilà. On reviendra sur des trucs qui étaient quand même dans les derniers mois. Maintenant, bon, l'idée, c'est quand même un petit peu d'élargir le truc et d'en débattre de toute façon ouverte. Bien sûr. Voilà, et on prendra évidemment vos exemples parce qu'on n'a pas pensé à tout. C'était la première. On a dû aussi organiser toute la production. Donc vraiment, si vous voulez nous aider à argumenter, à mettre des exemples sur tout ce qu'on va dire, n'hésitez surtout pas. On va passer du direct, donc on va pouvoir un peu réagir à ça. Pour tout ce qui est influenceur, on va aussi parler, parce qu'il y a maintenant une méta aussi influenceur politique. Oui. Donc il y a de ça aussi. Donc comment ça marche. Et voilà, en dernière partie, il y aura... Il y a une petite surprise. Du coup, on avait prévu une chronique science, mais là, ça ne se prêtait pas trop au terme. Je la garde pour la prochaine fois, mais là, on a prévu une petite chronique sur la communication de crise. On l'a travaillé à deux, ça va être assez marrant. C'est-à-dire que tous les deux, on est très concernés par le sujet. Du coup, on s'est dit, bon, on va donner un tuto à ceux à qui ça pourrait arriver, parce que ça arrive de plus en plus. C'est sûr. Donc voilà, on verra un peu. Le jour où vous êtes dans une sauce sur Twitter, on vous a préparé un petit tutoriel de très grande qualité. Je pense qu'il marche pour pas mal de gens. Vous pouvez vous amuser chez vous. On a préparé un petit truc. Voilà, ce sera la fin de l'émission. On va faire un petit RP en flux. Ça peut être pas mal. Et voilà, écoute, magnifique. Ouais. Du coup, est-ce que ça vous va, ce petit programme, ou vous aviez envie qu'on parle d'autre chose ? Alors, sachez qu'évidemment, l'actualité est un peu en feu. Il y a des petites dingues qui se passent en ce moment dans le monde. Alors, évidemment, on en est conscients. Je sais que vous vous attendiez à ce qu'on couvre entièrement le sujet hydropacilien. Ça sera pas le cas, évidemment, pour plusieurs raisons. C'est qu'en fait, on va en parler, forcément, puisqu'on va parler de la place des influenceurs dans ce débat, plus que le débat lui-même, parce qu'en fait, il faut tout simplement un background en géopédie. C'est ça. Et moi, je me sens pas assez qualifié. Je vous dis clairement. Ouais, en fait, c'est ça. C'est que... Il y a pas de camp, en fait. C'est un énorme bordel. Il y a des... Ça crée tout de suite le truc. Il y a des morts des deux côtés. C'est affreux. Tu vas dire quelque chose. C'est... C'est même pas qu'on a peur d'être dans une sauce parce qu'on s'en bat les couilles. Mais par contre, ouais, ce serait bien que si on en parle... Moi, ça me pourrait chier de dire des conneries sur ça. Voilà, c'est ça. Vraiment. Donc, il y a eu une émission il y a pas longtemps, je crois, de Backseat qui a vraiment essayé de couvrir le truc. Il y a aussi Samuel Etienne qui a invité des personnes plutôt qualifiées sur le sujet. Donc, bon, sur Twitter, ça a été un peu couvert quand même. Donc, je pense que vous pouvez vous intéresser à ça. Ceci étant dit... Alors, les gens nous demandent de nous présenter. Oui. C'est vrai que finalement... C'est vrai qu'on a fait genre comme... Finalement, ouais. C'est bon. Tu veux te présenter sur ta chaîne ? Tu en as besoin ? Je peux, ouais, parce qu'il y a peut-être des gens qui ne connaissent pas et qui veulent découvrir un petit peu. Écoutez, on est deux pour cette émission. Sachez que concernant les invités et compagnie, peut-être des gens nous demandant ça, on en invitera très certainement si l'occasion est vraiment justifiée. C'est-à-dire si, encore une fois, on veut couvrir un sujet de géopolitique, on a besoin d'un expert, évidemment que ça peut être intéressant. Pour la première, ça me paraissait un peu déplacé. Surtout qu'on se disait sur beaucoup d'émissions, c'est les intervenants, c'est les intervenants d'abord, etc. Alors que nous, on aimerait bien parler d'abord d'actualité et les intervenants, c'est un peu surfait après. Oui, c'est ça. Et voilà. Par contre, avoir un troisième titulaire, ça, ça ne me paraît pas... Ce n'est pas vraiment le projet. C'est vraiment notre truc pour l'instant à deux. On a envie de lancer ça depuis plein de temps et donc voilà, ça va être assez cool. Et ceci étant dit, du coup, moi, c'est Sardoche Andréas. Je suis streamer en jeu vidéo, donne mon avis sur tout, expert en tout d'ailleurs. En vrai, non, j'essaye de... Je pense avoir pas mal un step up en esprit critique pendant ces années. Et là, je me sens plus pertinent qu'il y a quelques années de débattre de sujet et de ne pas être trop ridicule et d'admettre quand je ne sais pas. Donc ça, on le fera. Maintenant, voilà, on est assez loin du jeu vidéo ou même du piano qui est derrière moi. Là, ça va être vraiment... J'avais vraiment besoin de ça parce que ça faisait un an que j'avais arrêté. Tu fais pas du jet-chatting en fait. Oui, c'est ça. Je ne tchate pas si souvent que ça. Je n'ai pas souvent l'occasion de parler de sujet. Quand je le fais, c'est un petit peu à l'arrache. Et là, ce qui est cool, c'est qu'on va préparer les sujets. Donc ça nous permettra d'avoir quelque chose de propre. Alors, on a aussi préparé beaucoup l'émission. Et sachez qu'à partir de la deuxième émission, on aura deux fois plus de temps pour préparer les sujets. Exactement. Et oui, la Sainte a mis dans la vraie vie et du coup, pour l'émission et voilà. Qu'on n'a pas trop vu sur ma chaîne au final. C'est vrai. On n'a pas trop fait. En fait, à tout moment, il y a une race d'Ark Souls qui peut partir. Voilà, c'est ça. Mais ça ne s'est pas fait. Il faut savoir que je la recèle énormément sur Dark Souls 3 tout le temps. Voilà, donc moi, je fais du speedrun Dark Souls et pareil, je fais beaucoup de des réacts et de l'analyse un peu. Ouais, je ne sais pas si je peux me prétendre à l'analyse politique quand même. Tu vois, je n'irai pas aussi haut. Mais j'aimerais de tout suivre. Ouais, voilà. J'aime bien sur l'actualité et tout. Et pareil, j'aime bien là où on s'est réunis. C'est le côté, bon, on ne se tait pas quoi. Tu vois ce que je veux dire. On n'a pas trop notre langue dans la poche. Donc, c'est cool. Du coup, ça va être propre, je pense. Voilà, donc écoutez, messieurs, dames, si cela vous convient, je vous invite à lancer le top départ. Et puis, ça va être le début de cette belle aventure. Oui. En espérant que ça aille le plus loin possible, franchement, je suis bien hype. Ça me fait plaisir. Ouais, on est trop content. On est content que ça marche aussi, quoi. Et on attend vos retours aussi. Ça va être cool. J'ai trop hâte. Voilà. Bon, écoutez, premier sujet de cette histoire. Donc, on voulait parler un petit peu des médias. Donc, débat ouvert sur, en gros, qu'est-ce qu'il faut faire avec ces médias ? Est-ce que vraiment, il n'y a pas un problème actuellement ? Alors là, on va se concentrer sur ce qu'on en ressent beaucoup sur Twitter X, mais évidemment sur les médias traditionnels, sur la télé et compagnie. Enfin, on va parler aussi des billets que les gens ont, de comment ils s'enferment dans leur bulle de connaissances, de choix politiques. Et donc, on a découpé ce sujet un peu en trois. D'un côté, vraiment, je parle des trois moteurs qui existent pour les médias. Donc, il y en a trois actuellement. Je n'en vois pas spécialement d'autres. Il y a vraiment tout simplement l'argent. Les actionnaires. Les actionnaires. En fait, tout tourne autour de l'argent. Mais l'argent va venir de trois sources différentes. Dans un cas, ça va être plus la communauté, le nombre de vues, par exemple, sur YouTube, le fait d'avoir construit quelque chose. Donc, ça, c'est vraiment la nouvelle forme de journalisme. Ouais, c'est un nouveau type. Donc là, on parle vraiment du GoDecrypt, par exemple, de Salut Etienne Demain qui lance un live Twitch et non pas sa casquette de journaliste sur France. On avait l'argent avant. Mais tu vois, genre Canard Enchaîné, Mediapart, etc. Où ils étaient financés comme ça aussi. Mais là, c'est une nouvelle forme. C'est un peu de notre génération avant. Donc, ouais, est-ce que vraiment, c'est une meilleure forme ? Est-ce que vraiment, on a plus de liberté ? Est-ce que vraiment, on n'est pas enclavé dans quelque chose dans lequel on a choisi le Niguedito ? On ne peut plus la quitter parce que notre audience, c'est ça. Très compliqué. Et on reviendra sur ça. Parce qu'on peut en parler tout de suite, d'ailleurs, par rapport à ça. Parce que tu sais, tu disais, nous, par exemple, on avait des avis il y a quelques années. Ouais. Genre, je te laisse en parler parce que… En fait, c'est quand tu as un avis sur un sujet et on le voit… Là, par exemple, c'est ce que je te disais avant pour les influenceurs, surtout politiques, je trouve, plus ils sont politisés, plus ils sont d'un côté, plus quand tu as un avis, du coup, ton audience, ça se construit de cet avis-là. C'est ça. Et tu attires ce genre. Et c'est un cercle virtueux ou vicieux, ça dépend de quel côté tu es. Et donc, du coup, les gens, ils se construisent. Et si toi, tu essaies d'évoluer… C'est ça, le truc. Petit à petit. En fait, si tu essaies d'évoluer et peut-être de te renforcer sur des choses, etc., et te rends compte que, effectivement, ce que tu disais avant, les choses ont changé, etc., les gens vont te ramener à ta position d'avant. Parce qu'eux, ils sont comme ça, tu vois. Ouais, le stéréotype que tu t'es créé de toi-même. Ouais, exactement, ouais. Et donc, et les médias, il y a exactement ça aussi. Parce qu'il faut que tu plaises à ton audience. Donc, il faut que tu fasses deux… Si tu es une audience plutôt de gauche, tu vas faire pour la réactance, en mode, regardez les droits tard, c'est des connards. Incroyable. Et à l'inverse, si tu es une audience de droite, tu vas montrer tous les trucs les plus « what the fuck » que tu peux trouver à gauche pour avoir de la réactance des mêmes côtés, tu vois. Ouais, ce sera le problème. Mais surtout qu'on peut te reprocher… Alors déjà, ce qui est incroyable, c'est qu'on a encore une méta-twitter qui croit en la droite et la gauche totale. C'est-à-dire, genre, vraiment, quand tu es de droite, tu as tous les avis de droite dont tu as la besace. Et quand tu es de gauche, tu as tous les avis de gauche dont tu as la besace. Ça, c'est la polarité de ce cas-là. C'est incroyable qu'en 2023, il y a encore des gens qui pensent que tu peux avoir… Si tu es de droite, tu as 100% d'avis de droite, si tu es de gauche, tu as 100%… Enfin, c'est un truc de… Moi, ça me dépasse. Après, le réseau est fait comme ça. Oui, mais c'est… Le réseau est totalement fait comme ça. Mais que le réseau, ça fait comme ça, c'est une chose. Mais que les gens croient qu'on doit fit avec tous les avis. Même, tu vois, une personne, forcément, ne va pas se reconnaître dans toute la signature d'un côté politique ou même… Et donc, ouais, en fait, si tu ne fites pas avec 100% des aspects et que tu as une communauté de ce bord politique en majorité, en fait, tu vas te faire insulter. C'est-à-dire que si tu essaies d'amener un petit peu de gris, un petit peu de nuances aux propos, c'est une catastrophe, quoi. Mais des deux côtés. Je trouve des deux côtés. Tu vois, si tu es un peu du côté gauche, les gens, si tu dis à quelque chose qui est un peu irréacte, ils vont se faire pourrir. Et inversement, les autres, ils ont un côté inverse ou s'ils font un côté un peu plus progressiste, direct, le moindre truc, il va falloir réagir à « tu perds tes couilles » entre gros guillemets, tu vois. Il y a eu beaucoup de ça aussi. Et du coup, tu es coincé dans ton truc et vu qu'en plus, c'est ton gagne-pain, bah… Bah, si tu as fait l'erreur de t'associer à un clivage dès le début, ce qu'on peut faire, c'est en faire exprès aussi. Toi, ce n'est pas forcément prémédité, en fait. Tu as des avis, au final, ça fit avec tout parce que tu ne te rends pas compte que tu te fais berner un petit peu par toi, ton entourage, soit les réseaux sociaux. Parce que ça, on peut en parler aussi des algorithmes. À la base, le gros drama, c'était Facebook qui, à l'époque, tu sais, les bulles des élections présidentielles américaines où ils avaient constaté qu'en gros, si Facebook te mettait directement dans une bulle politique, ils reconnaissaient si tu étais républicain ou démocrate et littéralement tout le contenu qui allait te proposer allait te soutenir dans l'idée que tes avis sont les bons. Mais tu ne trouves pas qu'il y a ça sur Twitter ? Moi, je trouve. En fait, il y a ça sur Twitter, mais ils ont été beaucoup plus vicieux. C'est qu'en gros, avec le système de retweet quote, ils veulent que tu mettes en avant la débilité du camp opposé. Exactement. Donc, en fait, ce n'est pas en te mettant d'accord avec tes idées, c'est en te mettant en désaccord avec tes idées du camp adverse. Exactement. Du coup, tu vas voir un truc popé. C'est encore plus vicieux parce qu'en fait, ça crée carrément un combat là où l'autre, c'est juste, bah, cool, on est entre nous, c'est que ça va. Mais justement, tu vois, par rapport aux médias, tu as les nouveaux médias type Brut, Slash, etc., qui ont très bien compris ça. Et donc, du coup, ils ont très bien compris. Ah oui, il faut en parler de ça. Oui, parce que tu vois, eux, ils font, théoriquement, on les considère un peu comme woke à peu près. Tu vois, sauf que eux, ils se mettent en mode woke, etc. Et ils savent très bien, ils prennent un truc le plus. Je ne sais pas ce qu'en pensent, je ne sais pas ce qu'en pensent les gens. Parce que vraiment, moi, j'ai constaté ça, ça me paraît obvious. Mais je pense qu'il y a des gens qui pensent que juste Brut est de gauche. Mais je pense qu'il n'y a aucune conviction politique chez Brut. Non, c'est juste du fric. Justement, ils veulent faire un petit truc woke, etc. parce qu'ils veulent surfer sur ça. Sauf qu'en fait, ils arrivent et ils prennent le truc le plus what the fuck exprès. Oui. Pour faire de la réactance du côté des autres. Oui, c'est ça. Il te le met, tu as de la réaction et en plus, on se traîne du harcèlement sur la personne qui passe. C'est ça. En fait, ce qu'on voit, c'est qu'ils ne vont pas forcément avoir envie de mettre en avant une ouverture d'esprit. Juste, ils vont trouver quelque chose d'un petit peu dans le sens de cette ouverture d'esprit. Ils savent que ça crée un débat. Ils vont un petit peu marquer les traits qui savent pertinemment être source de conflits sur des réactions. Mais tu vois, c'est comme à un moment, il y a une vidéo brute, l'homme triton, je ne sais plus quoi. J'ai vu passer sur Twitter, tu vois, mais un truc what the fuck, ça existe une fois. Il y a un mec qui est comme ça, tu vois. Sauf qu'ils font exprès, tu le mets ça sur Twitter. Évidemment, tu as tous les autres qui vont faire, mais c'est une honte, mais machin, etc. Bon, c'est con, tu vois. Les réactions sont connes, mais elles sont attendues. C'est évident qu'il y en a à voir. Mais c'est ce type de réaction qui a attendu, tu vois. Et donc du coup, et en plus, ils créent du harcèlement de fou sur ce genre de... Bah ouais, en fait, mais surtout que les gens qui participent à ça, je ne pense pas qu'ils s'attendent. Non, eux, je pense qu'ils sont juste en mode... Il y avait la fille qui avait fait... Comment ça s'appelait ? Moi, j'avais vu la fille... Le rat politique. Ok. Je ne sais pas si tu vois. Non. Bah, en gros, c'était pareil. C'était un truc un peu pour la grossophobie, etc. Bah, pareil, tu vois. Elle a été passée. Elle avait fait un harcèlement de malade mental. Parce que justement, elle était passée en disant ces trucs. Oui. Mais il avait tourné d'une façon exprès aussi. Oui, parce qu'elle a pensé défendre ses idées et amener cette vertu d'esprit. Bien sûr. Et du coup, non. Et moi, je suis sûre qu'ils arrivent. Oh, on aimerait trop mettre ta cause. Tu vois, je suis sûre qu'ils disent ça dans les DM, tu vois. Mais du coup, ça, c'est la deuxième force du journaliste. C'est celle qui est basée sur le clic. Uniquement le clic. Ce n'est même plus une question de communauté. Là, on parle de vidéos. Parce que personne n'est abonné à Brut. On tombe sur une vidéo de Brut en fonction de notre feed. Souvent, c'est ça. Enfin, je pense. Bon, désolé pour ceux qui travaillent à Brut. Je ne pense pas que les gens s'abonnent. Ils tombent sur une vidéo parce qu'elles sont recommandées. Ce qui fait qu'ils n'ont pas vraiment d'intérêt à filiser une communauté. Parce que personne ne va regarder une vidéo parce que c'est brut. Alors, à la limite, on peut s'attendre à une certaine qualité de production. Parce qu'elle est quand même élevée. C'est ça. Mais en fait, on va tomber sur une vidéo. Donc, leur but, c'est de faire des petits zylos. Des petits icebergs qui vont pop par-ci, par-là. Et de proposer, du coup, ce côté un petit peu... Ouais, un petit peu tâtillon sur certains sujets. Mais ouais, c'est ça. Donc, en gros, ils font leur truc. Ils font leur truc, mais là où je trouve que c'est pervers, c'est que ça se cache derrière, tu vois. Et t'en as beaucoup peut-être qui sont bait en mode... Et même, du coup, t'as ceux qui croient vraiment au truc, qui partagent en mode, bah, ils ont raison, let's go. Et t'as ceux qui ne croient pas... C'est le but, c'est qu'il y a un conflit dans les commentaires. Bien sûr, c'est qu'il y a un conflit. Et voilà. Mais toi aussi, ce qui t'avais un peu... Comment on peut dire ça ? Ce que tu t'étais dit, c'était aussi par rapport aux titres. Tu vois, genre les titres type Serfia, mes bienvenirs, etc. À quel point des tweets... En fait, la réalité, c'est pas du tout ça. Mais que quand tu vois un tweet, une dinguerie, tu vois, tu te dis, putain, mais c'est un truc de fou. Non, mais les tapines... Alors, il y a les tapines, ou genre... Alors, le tapine, c'est genre le tweet obvious qui va faire réagir, mais il y a des trucs évidents. Genre, les gars, franchement, la guerre, c'est vraiment pas bien, quoi. Genre, vraiment, je suis... Mais le pire, c'est qu'on croirait que je fais une blague, mais genre, les tweets, si tu les reformules... C'est ça. C'est vraiment ça. Et aujourd'hui, alors, je pense qu'il y a une communauté de plus en plus... Soit stupide, soit jeune, mais je pense plutôt jeune que stupide. Je pense que ça va aussi avec la consommation des médias, tu vois. La consommation du tweet, tu vois. T'es directement et tout, et effectivement, ouais, t'as tous les tapines. Non, mais vraiment, c'est hallucinant. T'as beaucoup de ça avec les peines de prison aussi. Sur les trucs, en fait, c'est surtout sur l'indignation. Dès qu'il y a un truc d'indignation. Ouais, c'est vrai, c'est vraiment le truc, ouais. Ouais, dès que t'as un peu d'indignation ou quoi, ils savent très bien que tu le mets, et les gars... Mais alors, du coup, le problème, c'est que du coup... En fait, il faut bien comprendre que c'est bien qu'ils fassent de l'argent comme ça. Donc, OK, ce qui fait des vues, c'est indigner et opposer les gens. Ouais. Super, du coup, vu que la seule source d'information qu'on a, c'est ce journalisme, qui repose intégralement sur l'indignation, on est amené à n'avoir que de l'indignation dans notre fil. C'est-à-dire que toutes les informations qui vont nous parvenir, c'est de l'indignation. Alors après, t'as des médias positifs qui se placent en machin. On va essayer de proposer d'informations positives, super. Mais il se passe tellement de trucs. En fait, tu vois, je trouve qu'on est vachement loin. Et c'est vraiment un vieux truc, peut-être que personne n'a l'arrive. Mais tu sais, le journal du midi, là, où ça allait dans des petits villages pour parler des petits trucs, le boulanger, le machin, tu sais, tu te rappelles ? Ah oui, le France 3, banal. Ouais, en fait. Oui, en Provence, quoi. Mais le truc, c'est que c'est pas aussi intéressant. En vrai, ça divertit, tu vois. Tu as envie que tu tombes dessus. Mais en fait, le truc, c'est que... T'as ça avec les chaînes télé locales, quoi. C'est ça, les chaînes télé locales. Quand tu regardes la télé, ça te divertit, t'es en mode cool. Mais en fait, c'est pas un truc que tu vas partager. Donc ça ne deviendra jamais viral. Donc en fait, petit à petit, cet équilibre de la... C'est très ça, ouais. Cet équilibre des médias où tu as ce truc un petit peu qui te rappelle que la vie, c'est un peu de... Il se passe des petits trucs cools. Un peu de... Il se passe des trucs pas cools. Un peu de... Il se passe des dingueries. Un truc qui se passe des trucs très positifs. En fait, maintenant, on n'a que les trucs très positifs. Et encore, parce que ça ne fait pas tant d'indignation que ça. Ouais. Et encore, et encore. Et il y a des trucs très négatifs. Donc en fait, cette polarisation des avis, elle est en train de se transformer en polarisation de la densité, de la gravité, de l'émotion. Que tu as ça sur Internet et sur la télé aussi, surtout, tu vois. C'est que tu tapes ça aussi sur la télé. Mais je pense qu'ils l'ont beaucoup capté. Je crois que j'avais vu une étude... Mais attention, je peux me tromper. Donc, attends. Autant c'est moi qui vais te voir. J'avais vu une étude par rapport aux attentats qu'ils avaient remarqué dans les premiers attentats de septembre, etc. Qu'ils avaient vraiment remarqué que ça faisait énormément d'audience. Évidemment. Tout le monde était collé à... Tu vois, évidemment, quoi. Et donc, du coup, ils avaient vraiment marqué les pics d'audience. Et c'est là où ils ont petit à petit commencé à faire des trucs de plus en plus anxiogènes, sur la télé en tout cas, et sur certains médias, tu vois. Oui, bien sûr. Attention, je peux me tromper. Il y a un monde où je dis de la merde. Mais je crois que j'avais vu certaines études... Après, il ne faut pas avoir fait... Ce qui est un peu obvious, quoi. Je pense que ce n'était pas obvious à l'époque que tous les trucs anxiogènes allaient faire du buzz. Si. Je ne sais pas. Peut-être que les éditos se disaient que c'est un truc anxiogène. Les gros trucs. Je pense que l'attentat, ça t'a remarqué, surtout celui de l'Amérique, quoi. Ça, ça buzz, tu vois. C'est bizarre, mais tu vois, c'est un peu comme... Je ne vais pas dire un truc un peu grave, mais tu sais, tu as des gens, ils sont séquestrés. Oui. Et en fait, quand ils arrêtent d'être séquestrés, par exemple, par une relation, ils vont indirectement, par leur traumatisme, chercher quelqu'un qui va à fit, qui va avoir tous les red flags qui avaient leur précédent... Oui, attends. Et du coup, tu veux en aller où, là ? Je veux en aller qu'en fait, à force d'avoir été mis face à de l'anxiété généralisée, on va en chercher. Même si ça nous met mal, même si ça nous fait du mal, en fait, il y a une sorte d'addiction qui va se créer pour te conforter là-dedans. Comme un syndrome de Stockholm, en fait, tu vois. Oui, oui, oui. Je pense que c'est surtout pour te conforter là-dedans et aussi, par contre, du coup, ça valide tout tes biais, tu vois. Si tu as peur de certains trucs, tu ne vas regarder que des trucs. Tu vois, tu as peur de sortir dehors pour un truc à ta couteau ou quoi, ou machin, imagine, tu vois. Du coup, en plus, tu vois, ça, ça va te confirmer, etc. Et il y a l'inverse. Donc, c'est le plus gros problème, oui. Oui, c'est dur. Mais franchement, du coup, là, on est dans ce truc-là où, ouais, c'est quand même très compliqué. Et moi, je me faisais la réflexion et ça, on n'aura jamais la réponse. Mais est-ce que tu penses que cette perversion de la société sur, en fait, les petites dingueries qui se passent, c'est plus on voit de dingueries, plus on est amené à en faire ? Ou alors, juste de manière générale, est-ce que tu penses que le fait de mettre de plus en plus de dingueries devant les gens, ça augmente le nombre de dingueries ou alors il est lentement en train d'augmenter parce que la société part en couche pour plein d'autres raisons ou alors même, juste, ça n'a jamais bougé, juste la quantité d'informations a augmenté. C'est notre impression. En fait, je ne sais pas trop pour ça, mais il y a aussi le côté, tu vois, par exemple, les gens de Twitter, moi, j'ai souvent marqué si on prend Twitter, souvent, beaucoup de gens ont déjà vu des vidéos très choquantes. Oui. Tu vois, d'attentats, de trucs comme ça, etc. Et tu en as même, ils se disent, ouais, bon, c'est Twitter. Il y a eu un moment où c'était un peu chaud, mais ça s'est calmé. Oui, mais tu sais, des vidéos, même de maltraitants animaux, etc. Parce que la communication va hyper vite. Mais donc, du coup, tu en as qui sont un peu, comment on peut dire ça, désensibilisés à force, tu vois, de regarder que de ça. Même des gens, de 15 ans, ils disent, oui, bon, c'est du Twitter. C'est un peu de 4chan, déjà. Oui, mais voilà, tu vois. Et c'est vrai que si tu baignes là-dedans, tu peux être un peu, entre gros guillemets, nébrosé de ce genre de choses. Mais ça revient un peu au délire de les jeux vidéo rendu au long. C'est un peu naïf, tu vois. Oui, je suis d'accord. Ça peut te créer de l'anxiété, tu sais, une habitude. Après, je pense que, en général, c'est aussi un instinct primaire de l'information la plus choquante, tu sais, émotionnellement la plus, qui pop le plus, tu vas la retenir, quoi. Et donc, c'est sûr que tu retiens ce genre de truc, c'est sûr. Et ouais, on est vraiment sur un truc... Mais ouais, du coup, là, moi, je voulais faire un... Au début, au début de l'émission, je voulais prendre un petit best-of de tous les tweets, par exemple, de Serfia ou de... Mais là, c'est la... Enfin, là, en vrai, on peut en parler un peu parce que c'est la fête, quoi. Là, je prends mon téléphone, je regarde mon fil. Il y a au moins... Je sais pas, je pense, dans les 10 minutes qu'on a commencé, il y en a au moins 3 qu'on pop avec des news qui collent exactement avec ce qui est en train de se passer, des trucs qui vont conforter les gens dans leur idée. Et qu'est-ce qu'on peut faire contre ça, tu vois ? Qu'est-ce qui est... Enfin... Mais c'est ça, parce que tu voudrais faire quoi ? Est-ce que tu voudrais que... Imagine. Mais déjà... Est-ce que tu voudrais... La question... Non, la question qui tue, c'est que si jamais demain, l'État... D'ailleurs, ça a été une remarque qui a été faite. Je sais plus, c'est Darman qui a dit ça ? Non, je crois pas. Mais en tout cas, c'était une proposition de loi. Il y a une proposition de loi qui a été faite par un des responsables du gouvernement. Et il disait, en gros, ouais, on va commencer à censurer les contenus choquants et aussi de diffamation, enfin, ou de fake news. Mais carrément, on les sanctionnait. Et le truc, c'est que du coup, automatiquement, la première action des gens, c'est putain, on va vivre dans une propagande, c'est la Corée du Nord. Tu vois ? Il y a assez vrai... Oui, mais en même temps, c'est parce que t'as... Oui, mais c'est évident que... Oui, mais en même temps, t'as tellement pas confiance en gouvernement. C'est logique, tu vois ? D'un côté, tu te dis, mais les gars, c'est très bien, ça va filtrer tous les trucs. En fait, il faut forcément que ce soit le gouvernement qu'il fasse, ou une entité externe, ça peut être une entité... Ouais, en fait, ça peut être... Ça peut avoir une... En fait, le truc, c'est que t'as tellement... Ouais, mais t'as tellement d'exemples pour dire qu'on va commencer à contrôler les médias alors que c'est vraiment une situation de crise où il faut que ça soit fait. Mais si c'est fait, du coup, on ouvre une porte. Après, il y a un nouveau truc maintenant, tu sais, sur Twitter, ils ont rajouté le truc fact-checking, c'est une sorte de truc comme ça. Donc déjà, c'est un peu mieux avant qu'il n'y avait pas à ça. Mais en fait, le fact-checking te protège pas d'une disproportion totale d'informations. Par exemple, là, j'ai un bon exemple. Tu vois, la... Là, c'était il y a trois heures, c'était le truc de l'alerte à la bombe au Louvre. C'est vrai. OK, l'alerte à la bombe au Louvre, c'est l'exemple parfait. En gros, il y en a tous les cinq jours. Genre, vraiment. Des alertes. Non, c'est pas tous les cinq jours, mais il y en a quand même assez souvent. Il y a beaucoup, ouais. Mais quel aurait été l'intérêt il y a trois mois, s'il y avait eu un alerte à la bombe au Louvre, d'en parler ? Et même si on en avait parlé, qui l'aurait partagé ? Tu vois ? C'est une info... Comme il y en a tous les jours, on se doute que dans un monument précieux ou dans un endroit où c'est aussi sécurisé, des fois, il y a des trucs de sécurité. Mais là, aujourd'hui, cette alerte à la bombe, elle prend une tournure toute particulière parce qu'on se dit putain, la France soutient Israël. Bon, il faut quand même dire les termes, la France soutient Israël. On a allumé la tour Eiffel. Bon, bah... C'est jouer avec la peur des gens, ouais. Il y a une guerre. Du coup, notre pays choisit un camp pour son peuple, sans demander l'avis du peuple. Parce que je pense que s'il y a un référendum, bah, en fait, les gens sont en mode, bah, non. Genre, objectivement. Donc, en gros, la France choisit son camp pour la France, pour ses habitants. Et donc, le camp opposé peut se dire, bah, on va les défoncer, en fait, c'est l'office de pute, tu vois ? Donc, en fait, tu vois, on est en danger, on se sent en danger, indirectement. Et donc, il y a ce truc où il y a une alerte à la bombe. Cette alerte à la bombe prend une couleur toute particulière, tu vois ? Et en fait, ça nous fait péter un plomb. Et cette information, tu vois, elle n'est pas lâchée. Le journal ou le compte Twitter qui va partager cette info, mais ne me dit pas qu'il ne sait pas pertinemment qu'il va créer du... Mais de la panique. Mais pour eux, c'est du pain béni. Pour le coup, c'est extraordinaire. Oui, oui, oui. C'est des dizaines de milliers de likes, des dizaines de milliers de partages. Et putain, et en fait, depuis... Alors, je pense que dans tous les cas, ces mecs-là, ils veulent juste avoir un média, c'est une force, tu vois ? Ils savent que c'est un outil qu'ils pourront déployer. Ils ne payent peut-être pas si cher et c'est un investissement. Mais là, carrément, donc je pense que le truc de payer les twittos avec les vues, ça n'a pas changé grand-chose. Tu trouves ? Non, mais en fait... Parce que ça pousse encore plus. Oui, c'est ça. Ça ne fait que ça. Mais en fait, si tu réfléchissais de base, avoir un média qui est suivi par autant de Français, qui est carrément proposé... Alors là, on a créé un compte Twitter pour l'émission. D'ailleurs, c'est pas... C'est vrai ! On peut tirer du bas talk show sur Twitter, sur X. En fait, on a créé un compte et alors déjà, X nous demande de follow un compte. On est obligés. C'est vrai. Ils nous proposent des trucs et dans les trucs qu'ils nous proposent, il y a ces comptes. Que des trucs, bah ouais, mes diarmes, Sophia, etc. Ils sont proposés dans les... Moi, ce qui me fascine, c'est que c'est des gens, c'est des randoms, c'est pas des gens avec des diplômes de journaliste, des trucs comme ça. Juste, tu te crées ton compte, tu fais un truc un peu professionnel, etc. Tu te mets Twitter blue et tu peux être la personne qui... Tu vois ce que je veux dire ? Oui. Et en fait, les gens te prennent ton information mais ça ne veut même pas et qui va vérifier les sources. Même si tu mets la source en dessous, tu vois. Oui, mais de toute façon, le truc a le temps de buzzer avant que le fact-checking ait eu lieu. Oui, et puis franchement. Et c'est pour ça que même, tu as des gens qui font des anecdotes même de science. Là, on parle de l'actualité mais même de science, etc. Tu as des gens de science qui disent totalement de la merde. Tu me parlais la dernière fois des étoiles, soit disant les étoiles, toutes les étoiles qu'on voit mortes ou un truc comme ça, tu vois. Alors que pas du tout, là. Et les mecs, ils font des tapis mais de 15K, 20K dessus. Sur des trucs scientifiques, faux. Oui, très souvent. C'est assez fiant. Et c'est terrifiant ça, par contre, tu vois. Mais d'un côté, tu ne vas pas... Qu'est-ce que tu fais ? Tu ne vas pas restreindre, tu vois. Tu ne vas pas contrôler les réseaux sociaux. Après, il y a un autre truc aussi. C'est tous les côtés... Enfin, je trouve, du coup, il y a un nouveau... Ça, c'est notre génération. Les mecs comme Hugo Descript, comme Je ne suis pas content, qui font des tafs monumentaux, comme Samuel Etienne, qu'on a parlé tout à l'heure, qui, eux, par contre, ils sont même plus libres que les médias qu'on disait, en tout cas, de télé, tu vois. Mais en fait, c'est triste à dire, mais c'est une niche parce que je pense que pour avoir le... Pour que ça te touche, ce genre de contenu, il faut un minimum d'esprit critique, tu vois, pour être capable d'apprécier, en fait, tout simplement, le contenu, je pense. Tu trouves que... Moi, je pense que le nombre de gens qui disent, tu vois, par exemple, pour les élections... je pense que tu mets n'importe qui devant, ils s'approprient le contenu très vite. Mais en fait, je ne mets pas pour se mettre à regarder ça. Tu vois, il faut une ouverture d'esprit, je pense, qui n'est pas... mais ça, ça va pour tout. Tu vois, ça va pour tout. Par exemple, genre, Hugo Descript, pour les élections, le nombre de gens qui m'ont dit, ah bah moi, je me suis renseigné comme ça. Ils ont tous regardé ses vidéos à chaque fois avec ses interviews des présidents, etc. Ils ont regardé, ils se disent, bon bah let's go, je vais choisir lui, lui et c'est tout. Mais d'ailleurs, en vrai, l'interview... D'ailleurs, même moi, j'ai fait des réactions dessus. Mais d'ailleurs, on peut en parler, j'aurais bien aimé l'avis un petit peu des gens, l'interview de Macron par Hugo Descript est une des plus... Alors, évidemment, ça reste très respectueux, il va pas le piéger, mais elle reste très... En fait, c'est une des plus incisives qu'on ait eu depuis très longtemps. Après, il n'est pas souvent interviewé, mais à part quand il est mis face à un opposant politique dans un cadre d'un débat où là, ça va chercher, ça va dire les termes et tout. Et encore, il y a certains débats qui se trouvent très étranges. C'est une autre histoire. Ça tourne autour du pote. Oui. Mais donc, il y a le... En fait, ce débat, cette interview, il l'a quand même mis un peu dans ses entranchements. Et d'ailleurs, chose intéressante, c'est qu'il a lui-même réclamé à ce que les questions ne soient pas préparées à l'avance, si je dis pas de bêtises. Ah, je sais pas ça. Il me semble que j'avais eu un short où il expliquait que les questions n'avaient pas été préparées à l'avance. Donc en fait, Macron s'est prêté à l'exercice de venir devant Hugo. Après, je pense qu'il connaît un peu Hugo et il se doutait qu'il allait être respectueux. Mais il y a un truc de confiance qui s'est mis en place. C'est vrai. Et c'est vrai que par contre, en plus, Hugo, apparemment, et sur quelques questions, il n'a pas voulu lâcher l'affaire. Et j'ai vu beaucoup de réactions sur ça en mode, ah bah ça fait plaisir pour une fois. Mais aussi, comment ça se fait qu'un mec, genre un youtubeur quand même, qui vient, qui vient pas, enfin qui a pas fait des écoles de télé, etc., puisse être plus incisif que des chaînes spécialisées. Il n'a pas son diplôme de journalist ? Je sais pas, peut-être. Je me demande s'il l'a, tu vois. J'ai pas envie de dire bêtise. Oui, peut-être. Je pense quand même qu'il l'a, quoique c'est pas sûr. Je sais pas. Ah non, il a fait... Et il a fait Sciences Po ? Ok, ok, ok. Sciences Po, du coup, il a pas de diplôme de journaliste. S'il a fait des écoles, ok. Bah, je suis pas sûr, mais... Mais quand même, tu vois, genre, et qu'en fait, le mec... En fait, plus tumeur, insupportable à regarder. Mais en fait, justement, on a de la chance, je pense, avec Hugo Décrypte. Alors, c'est pas 100% neutre, on sera jamais neutre, mais d'avoir un mec lisse dans le sens où il prend pas partie du tout. Il y a des gars moins lisses. Tu vois, moi, je trouve... Bah ouais, je suis pas content. Je suis pas content. Si vous voulez des mecs moins lisses, ils interviewent souvent des plus petits... des plus petits électeurs... Enfin, des mecs des élections. Oui, ça va pas être les présidents. Oui, voilà, il a interviewé... Ça peut être les députés, ça peut être... Ouais, voilà. Il a interviewé Philippot à la salle, mais d'autres aussi, et des trucs intéressants. Ou les mecs, il est plus infisif, par contre. Ils vont plus loin. Après, il y avait tout la méta Livre Noir et l'inverse. Tu vois de quoi je parle ou pas ? Non. Peut-être le chat. Si vous voyez, il y a Livre Noir et il y a aussi un autre truc... Thinkerview, pardon. Ah oui, Thinkerview. Ah, Thinkerview, ça m'embête beaucoup. C'est vrai, pourquoi ? Ah, j'ai beaucoup de mal avec l'intervieweur, parce qu'en fait, des fois, alors... Bon, Thinkerview, du coup, pour expliquer, c'est une chaîne qui fait des interviews assez deep. C'est deux heures et demie, trois heures. Ouais, c'est ça. C'est bon. Souvent, c'est des interviews avec des personnalités politiques ou des anciens, des services secrets, enfin, des trucs un petit peu... Où, en fait, on va aller récupérer de l'information qui est un petit peu opaque et cachée aux yeux du hip-hop. C'est ça. Mais moi, Thinkerview, ce qui m'embête beaucoup, c'est que souvent, il est convaincu que son interlocuteur pense comme lui et, en fait, il va compléter ses phrases et, des fois, ça crée un malaise. Je suis en mode, mais mec, tu vois bien qu'il n'est pas d'accord avec toi, tu vois. Ah, en mode interview, en mode... Il essaie de faire dire les termes à des gens qui ne font pas forcément la langue de bois, mais juste sont en mode, en fait, non, je n'ai pas envie de dire ça, tu vois. Tu trouves ? Tu trouves qu'il l'amène quand même dans un... Franchement, ça me crée de fou. Ça m'énerve. Je ne sais pas comment... En fait, l'intervieweur, je le trouve... Alors, il a des bonnes questions, mais tu vois, tu sens qu'il veut... Il veut trop que ses intervenants aillent dans son sens. C'est trop évident et ça, je trouve ça vraiment dommage sachant que la production est bonne, pertinent. C'est ça qui est bien en Sinkerview, c'est pour ça que je regarde quand même. Mais ouais, c'est dommage, tu vois, que le gars soit si... Après, c'est comme ça aussi que ça a marché au début, mais maintenant, je trouve qu'il n'a plus besoin de ça. Tu vois, à l'inverse de Sinkerview, tu avais Livre Noir et Livre Noir, c'est vraiment Sinkerview mais version un peu droite. Et eux, c'est pareil, tu vois. Déjà, ils invitent des personnalités plus typées de droite, etc. Évidemment, mais pareil, tu vois, ils vont dans des trucs où grâce à... Et en plus, ces gens-là, souvent, ils vivent de des trucs genre type Tipeee, Utip, ce genre de choses. Donc, la communauté. Et est-ce que du coup, ce ne serait pas une plus grosse forme de liberté que d'être juste avec des actionnaires ? L'idéal, c'est d'assumer qu'on n'est pas neutre, qu'on a chacun un avis politique. Et en fait, je trouve que c'est plus pertinent. Tu sais, c'est un petit peu comme quand tu vas un produit, tu vois. Tu vas vendre une voiture et en fait, au lieu de dire qu'elle est parfaite ou alors super voiture, tu vas dire en fait, elle est bien quand il s'agit de rouler sur la route mais si tu vas dans la boue, elle n'est pas bonne. Tu sais, de préciser avant que le produit a ses spécificités en fait. En fait, quand tu assumes complètement tes idées, je trouve ça plus attirant pour l'utilisateur de savoir ce qu'il regarde et de ne pas se faire piéger et sachant qu'après, il peut élargir son spectre et regarder les deux camps entre guillemets ou alors s'intéresser à un petit peu tout ce qui se fait et savoir qu'il y a un petit peu de biais sur ce qu'il écoute et savoir ce biais, il peut le corriger lui-même. Je trouve ça toujours plus intéressant. Après, je trouve que ça demande un effort cognitif quand même pour beaucoup en règle générale. Les gens, ils n'ont pas, tu vois, c'est un effort cognitif à faire. Ils ont besoin de savoir t'es comme ci, t'es comme ça, t'es de cette échec politique, t'es comme ci, t'es comme ça parce que c'est aussi un effort cognitif mais c'est aussi un biais et parce que souvent, en plus, si on reprend Twitter, Twitter, tu regardes dans le métro vite fait, tu regardes à chaque fois que des trucs vite fait, tu vois. Tu ne vas jamais te poser devant une information vite fait, le France TV, tu regardes, tu vois, le 20h, à la limite, tu te poses un peu plus mais c'est eux qui choisissent totalement ce qu'ils te proposent donc c'est différent et en fait, c'est vrai que se poser, par exemple, devant du Thinkerview, il faut avoir deux heures de temps quoi ou tu le mets en podcast. Non mais en fait, ouais, c'est ça mais là, le problème de Twitter, je reviens sur ça parce que vraiment, moi, ça ne me met pas très bien c'est que comme là, c'est en fonction du nombre de likes qu'on a la vision des tweets ou en fusion de vues, forcément, c'est ce qui est le plus partagé qui va marcher et putain, en fait, la communauté de Twitter a pris un tournant. Je pense que là, je regardais le tweet de I'm So Fresh il n'y a pas longtemps, je ne sais pas, si vous le connaissez dans le chat, Karim I'm So Fresh, bon, c'est un streamer français, il a fait un tweet en expliquant globalement que, en fait, c'est un ras-le-bol qu'on a vu très souvent mais là, c'est un tweet récent donc j'en parle et son tweet, globalement, c'est, voilà, je ne traîne plus sur Twitter mais là, Twitter, franchement, je ne sais pas ce qui s'est passé, il y a eu un tournant, moi, je pense que c'était globalement la période Covid parce que je ne sais pas si ce tournant, il a été pris dans tous les pays du monde ou si c'est exclusivement à la France qu'il avait pris cette ampleur, tu vois, mais en fait, j'ai l'impression que les personnes censées ont fini par quitter la plateforme, les personnes dégénérées ont fini par la rejoindre et en fait, la balance s'est inversée et maintenant, du coup, ce qui va dépasser du lot, c'est des tweets qui sont likés par des dégénérés ou par des gens très naïfs, genre objectivement et donc en fait, on n'aura plus jamais sur le devant de la scène des tweets intéressants à moins de faire son pour vous, bien choisir ses filtres mais dans les abonnements, dans son fil personnel, ouais, ça va être très compliqué aujourd'hui d'avoir quelque chose de bien, quoi. Moi, j'ai une question parce que, surtout personnel par rapport à toi, est-ce que du coup, tu as essayé d'être sevré entre guillemets de Twitter ? Moi, j'ai vu une grosse différence entre mon utilisation de Twitter quand j'étais vachement dessus et quand je ne l'étais pas du tout parce que professionnellement, je n'avais pas le temps, tu vois, c'est une dinguerie comme après, tu ne veux plus revenir dessus. Au début, tu es addict mais quand pendant quelque temps, tu ne veux pas, enfin tu sais, tu fais autre chose. Tu t'entends pour quoi du coup ? Maintenant, c'est pour poster mes streams et vite fait quelques tweets mais tu as beaucoup moins envie de te confronter à la dopamine des commentaires, des machins, etc. Enfin, voilà quoi. Alors qu'à l'inverse, quand moi avant, en plus, je peux te le dire, j'étais une twittos avant. J'ai fait ma communauté via Twitter. Donc voilà, tu vois, donc j'étais tout le temps dessus. Tu avais vraiment le côté addict, il faut absolument que je fasse ça. Mais tu ne trouves pas quand même qu'à l'époque, tu avais cette confrontation qui est l'ADN de Twitter de on se tape sur la gueule de ouf mais elle était plus bonne enfant. Mais elle était plus bonne enfant déjà, il y avait des pics qui se lançaient mais limite, tu tapais des barres avec tes opposants parce que tu t'embrouilles avec eux. des fois, c'était gratuit mais il y avait ce côté aussi où c'était plus construit quand même. Là, on est au ras des pâquerettes. je n'ai pas envie de les citer mais il y a des tweetos. Ça se voit qu'ils ont 14 piges, tu vois. Genre, je suis désolé, mais ils font des tweets mais genre, je suis en mode, mais comment tu peux trouver ça pertinent et liker ? Mais est-ce que nous, à 14 piges, on ne ferait pas des trucs comme ça ? Tu penses ? En tant qu'ado, tu vois. En tant qu'ado, ton but, c'est juste d'être edgy et cringe. Sauf qu'en fait, ces tweets ont plus de likes que les autres. C'est ça le problème. C'est-à-dire que soit il y a plus de gens de 14 piges sur la plateforme qu'en fait, il faudrait savoir l'âge moyen mais c'est devenu terrible. En fait, c'est l'âge mental moyen qui a fait une chute libre. Je ne sais pas quoi faire. En fait, il y avait vraiment des tweets quand je vois le nombre de likes, je suis en mode mais pourquoi je suis encore sur cette plateforme mais d'un autre côté, il y a encore des petits débats parallèles qui se font sur dessous des tweets où je suis en mode moi j'aime bien ça. Oui, mais tu vois déjà la formation dont c'est fait Twitter. Même si tu fais un gros tweet genre un thread pour expliquer un truc, tu as le tweet de base donc c'est là où tu dois faire tes likes et après même si tu corriges, tu le fais en dessous sauf que tu ne vas pas le voir en dessous sauf que tu cliques dessus. C'était mon marron de spécialité ça. Mais justement, tu vois, mais du coup, tu sais très bien que tu le fais du coup ça va faire des réactions et après tu t'expliques dessous quand je faisais une série de 3-4 tweets et c'était genre 22-23%. Donc en fait, tu avais 5 fois plus d'audience sur ton premier tweet que sur ton deuxième. Donc en gros, tu as 80% des gens qui ne vont jamais lire ta correction ou ton erratum ou si tu veux préciser ton avis. Non mais c'est pour ça quoi. Non mais oui et puis même, moi ça me terrifie aussi. Là on balance des pierres sur l'ambulance mais tu vois genre vraiment les pas lus quand il y a 3 lignes de texte, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Mais genre vraiment parce qu'encore c'est ma commu tu vois donc les mecs qui écrivent ça ils se font insulter. Mais il y a vraiment des moments où il y a à peine un pavé. En fait il y a une déshumanisation par contre c'est même pour des trucs des fois graves où les gens ils écrivent des trucs graves sur Twitter. Tu as des mecs qui peuvent arriver et te mettre des palus. Vraiment des trucs des dingueries le mec qui peut arriver et te mettre des palus. Et tu te dis mais attends Et le palu a plus de likes que le truc des fois. C'est horrible tu vois. Et c'est souvent aussi quand il y a des dramas avec les influenceurs machin. Ou les mecs avec Kameto genre il y en a des mots là tu vois genre c'est trop c'est trop c'est devenu trop c'est devenu trop mainstream de se non mais de se désintégrer de se montrer des intellectuels tu vois. Genre de faire genre on est con c'est devenu drôle. Je sais pas. Oui. Mais d'un côté t'as ce charme aussi tu vois quand tu mets le même par exemple quand tu mets le même de Kameto etc. C'est quand même très très drôle. Oui oui clairement. Tu vois. Donc il y a aussi de ça. C'est ça le problème. Mais ouais. Mais du coup tu me parlais de mon utilisation de Twitter. Ouais. Toi t'es comment ? Tu t'es tout le temps dessus ou pas ? En fait je suis tout le temps dessus. Alors déjà moi j'ai trop du mal alors même si ça marche pas trop ce que je fais sur Twitter par rapport à avant genre ouais bon voilà la force est pas la même parce que c'est plus la même communauté. Genre j'ai quand même l'impression qu'en tant que streamer ou de gens qui font des projets tu vois demain tu veux remplir le stade de France avec un projet t'es obligé de le faire par Twitter. Il y a peut-être des gros influenceurs comme Squeezie et tout qui peuvent le faire en vidéo et encore tu vois je pense que si tu veux vraiment remplir un Bah quand on a vu Caméto quand il a annoncé pour l'arène et tout évidemment c'était direct Twitter. C'est Twitter et obligatoirement Twitter et donc tu vois moi par exemple mes combats de boxe mes extraits de boxe là je vais peut-être faire un truc un peu stylé fin du mois en boxe si je perds encore 3 kilos mais voilà. Mais ouais c'est très c'est quand même un outil de travail quoi. C'est à dire que les gens qui disent arrêtez Twitter alors c'est valable pour tous les humains et d'ailleurs je pense vraiment que plein de gens dans ma communauté certainement qui sont là ce soir ou qui écoutent en replay ont arrêté Twitter. J'en suis convaincu. Moi j'en ai beaucoup dans ma communauté. En fait c'est sûr parce qu'il y a tellement de trucs mieux enfin je sais pas même YouTube ça prend une tournure un peu plus il y a certaines niches YouTube qui sont dans le même genre un peu intéressantes des fois dans les commentaires YouTube t'as ces débats qui peuvent se retrouver t'as bon TikTok quand tu veux vraiment te laver le cerveau et scroller des trucs bah c'est là mais ouais plein de gens ont arrêté et en fait eux ils ont pas ce truc c'est leur mode du travail donc oui tu l'ouvres après t'as plusieurs consommations Twitter t'as autant le mec juste qu'il scroll tu vois juste il scroll et il va rien faire et t'as celui qui a eu quelques trucs de dopamine un peu tu vois quelques fois il a fait des réponses machin et qui du coup va essayer de faire des tapines tout le temps tout le temps tout le temps donc t'as de ça aussi mais tu penses que tu pourrais te sevrer mais genre est-ce que toi tu penses que tu pourrais te sevrer et que ça te manquerait en fait je trouve pas le fil entre ma vie réelle et mon stream c'est le pont tu vois c'est à dire que par exemple je vais arrêter de stream pendant une semaine où est-ce que je l'annonce tu vois genre je peux l'annoncer sur Insta mais en fait j'ai pas assez pubé ce réseau même s'il est ultra bienveillant et je trouve que c'est l'un des meilleurs réseaux ce n'est le meilleur genre ouais moi j'ai envie de dire ce que je suis en train de faire les projets que je suis en train de mettre en place là publier cette émission tu vois je vais pas je fais un stream pour l'annoncer mais il faut quelque chose ça reste tu vois et compliqué je trouve mais tu sais que d'ailleurs Twitter c'est là où tu peux aussi paradoxalement tu vois si par exemple imagine tu veux être un futur influenceur tu vois bah quitte moi je conseillerais de créer ta communauté la plus facile c'est soit TikTok soit Twitter parce que t'as les pour vous parce que l'algorithme va te mettre en avant et c'est très très facile d'avoir une communauté hyper rapidement et donc du coup ça va évidemment et après tu convertis et c'est juste que tu fais les qualitatifs ça va très vite ouais ouais bien sûr après là il faut quelque chose de viral c'est assez dur de convertir quand même oui parce que du coup ils s'abonnent vite mais aussi tu vois pour bouger d'une plateforme c'est assez compliqué c'est pour ça que c'est pour ça que Twitch c'est une commune beaucoup moins volatile et que c'est agréable quoi ouais mais par contre j'ai une station de Twitter je vais en parler parce que c'est incroyable dans mon pour vous du coup j'ai toutes les dingueries sur les conflits et les trucs ultra anxiogènes et j'ai tous les puzzles d'échecs tous les jours j'ai vraiment je suis au max en fait je fais beaucoup d'échecs du coup ouais le jeu de plateau donc et ouais j'ai des puzzles tous les jours j'en ai des dizaines donc quand je scroll un truc sur trois c'est un puzzle tu vois parce que c'est un peu viral aussi tu vois il y a des côtés où les puzzles sont super intéressants les gens donnent des réponses donc ça fait beaucoup de retweets et tu penses que toi non plus parce que tu disais que t'avais que les trucs anxiogènes un peu ouais est-ce que c'est parce que aussi toi aussi tu réagis plus ou même si tu restes un peu plus je peux mais c'est évident que l'algorithme il compte le temps que tu passes sur un tweet quand tu cliques dessus pour l'ouvrir en plus grand c'est évident qu'il compte il compte aussi et en fait c'est comme sur insta tu sais les mecs qui ont des fils insta où il y a que des boules de meufs tu vois et qui sont en mode putain insta vous abusez à ne mettre que des meufs quoi bon ça fait il a passé 7h à mater des boules de meufs sur son téléphone c'est évident tu vois c'est pour tiktok d'ailleurs c'est exactement pareil pour tiktok non mais on a le fil qu'on mérite ça c'est sûr et certain moi ça va là j'ai des trucs j'ai des trucs de box sur mon fil insta c'est vrai t'accueilles ça j'ai des petits types de tac 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 le mec pur quoi le mec giga chat voilà bon bref non mais ouais c'est pas mal franchement c'est pas mal mais c'est vrai que bon après pour revenir aux médias plus plus on a vu une personne qui était bon bref pour revenir aux médias aussi ouais tu vois genre par exemple on en a parlé la dernière fois par rapport à Pascal Pro ah oui parce qu'il y a eu un extrait de Pascal Pro ah oui c'est vrai qu'il y avait ça en fait je l'ai partagé sur twitter ouais genre bien aimer savoir en fait moi je me rends pas compte tu vois à quel point on fantasme cette tu vois la ligne éditoriale d'une chaîne de télévision est-ce que c'est plus de l'autocensure ou de la vraie censure ouais est-ce que vraiment demain tu dis une dinguerie sur un plateau télé alors que t'as ta place genre Pascal Pro qui est quand même très ancré dans son média sur cette chaîne de télé c'est quand même une référence peu importe la valeur de l'individu en fait en tant que valeur média en fait demain il lâche une dinguerie là on va vous montrer un petit extrait si on peut c'est le test si on arrive à mettre des extraits si on fait ça c'est la régie tu l'as ? tu l'as pas ? ah bah super prépare le très vite en gros c'était sur Europe 1 c'est ça ? ouais je crois je crois que c'était sur Europe 1 et en gros Pascal Pro c'était justement sur le conflit en ce moment d'Israël au palestinien il y a quelqu'un qui avait posé une question et en fait tu vois vraiment que le mec il bégaye parce qu'il réfléchit est-ce que j'ai le droit de le dire et si je le dis qu'est-ce qui m'arrive ? mais qu'un mec à sa hauteur se dise ça j'ai l'impression que c'est un peu une utopie je sais pas en fait j'ai l'impression que c'est un peu un fantasme oui c'est ça c'est oui ou non c'est ça mais répondez juste oui ou non il lui dit il lui dit cette phrase pour la cité il lui dit est-ce que vous condamnez les frappes d'Israël sur les civils sur la bande de Gaza ouais c'était ça c'est juste ça la phrase et en fait il commence à dire il commence à rien dire mais c'est un truc de fou il lance sur quelqu'un d'autre il dit non mais vous vous en pensez quoi il dit non non Pascal c'est vous j'ai votre avis oui ou non c'est drôle en fait l'extrait est drôle mais en fait c'est incroyable parce que qu'est-ce que ça lui coûte de dire même sans aucune langue de bois sans s'en prendre partie que si les civils sont morts d'une frappe c'est condamnable c'est tout qu'est-ce qui est dur à dire ça est-ce que tu te mets à dos les présidents de ta chaîne de télé est-ce que les investisseurs vont retirer leurs sponsors est-ce que vraiment il peut y avoir ce niveau de conséquence pour une simple réponse comme ça moi j'en suis pas sûr tu vois je pense que même les gens qui travaillent sur ces plateaux sont enfin je sais pas ouais mais attends tu dis le mec il est super professionnel donc si lui il bug autant c'est peut-être qu'il y a quelque chose quand même tu dis le mec il est il est là depuis des années est-ce qu'il perd vraiment son travail moi j'ai l'impression que c'est un fantasme moi je pense pas moi je pense qu'il lui arrive rien je pense que s'il utilise les bons mots et que en fait juste il est empathique genre un mort une vie est une vie tu vois un mort est un mort ouais tout simplement tu vois le qui prend partie est-ce que t'as dit non genre ouais ouais c'est incroyable après tu sais t'as eu aussi l'extrait mais ça c'était marrant surtout entre Louis Boyard et Hanouna tu vois si les gens se rappellent de ça je sais pas si vous vous rappelez il y a eu un extrait où Louis Boyard il venait sur TPMP ouais et en fait il a dit ouais mais toi t'es payé de toute façon non non il se plaignait du fait que Bolloré avait un procès par rapport à quelque chose qu'il faisait en Afrique c'est ça où il y avait globalement le piège des terres ouais ouais la néocolonisation en fait donc il critiquait Bolloré pour ça bon c'est un sujet intéressant mais pas ce soir la néocolonisation mais voilà en fait genre il y a alors là Hanouna il est pas du tout aussi enfin en fait Hanouna carrément il dit des termes tout de suite il dit écoute on est sur la chaîne de Bolloré donc tu vas pas commencer à mal lui parler parce que déjà il dit c'est ma famille c'est ma famille en fait en fait c'est mon père c'est mon père donc tu vas te calmer tout de suite et il commence à lui dire en plus t'as bossé pour cette chaîne t'as été payé en tant que chroniqueur par Bolloré donc tu vas commencer à redescendre tout de suite petite merde genre vraiment il lâche ça vraiment au calme c'est incroyable et ouais en fait il y a ce côté où d'un côté tu vois il est obligé de là pour le coup c'est un peu plus obvious parce que ça attaque directement la personne plus que ça suit une ligne édito qui correspond à celle de la personne qui contrôle mais à quel niveau de malaise il se trouve à quel niveau de drame c'est un tel un punning je pense que sur TPMP c'est un buzz donc ils sont contents ouais TPMP je pense que de toute façon ça les feed ils sont très contents mais c'est ça mais en fait sur une chaîne plus traditionnelle si ça commence à mal parler du président du groupe ou que ça commence à aller contre la ligne éditoriale quels sont les risques tu vois genre mais moi du coup j'ai rien parlé aussi par TPMP ça m'a fait penser aussi que eux ils ont financé tu sais le débat bah je crois c'était Mélenchon-Zemmour oui c'est ça et moi ça me gêne beaucoup que des chaînes privées comme ça puissent se permettre pour des trucs qui sont censés être public quoi comment ça on est enfin tu vois ce genre de chaîne privée puisse se permettre de faire des choses qui pour moi ça serait que des choses sur les chaînes publiques il y a un gros travail de fond à essayer d'avoir en fait ce qui est dérangeant c'est l'intervenant c'est la personne qui fait le débat bien sûr là c'est Hanouna oui mais déjà mais non mais c'est ça le problème c'est pas que ce soit sur TPMP si parce que c'est du privé quand même et moi pour moi c'était des trucs publics mais demain t'invites un je t'ai dit mais Macron pour moi Macron qui est en interview sur la chaîne du groupe c'est du privé c'est libéral tu vois ouais mais c'est financé assez différemment tu vois parce que tu vois tu sais très bien pareil TF1 c'est une chaîne privée techniquement tu vois oui c'est ouais non en fait moi ce qui me dérange plus c'est que il n'y a aucun effort de mettre un comment s'appelle la personne qui fait le débat le médiateur le médiateur il n'y a aucun effort que le médiateur soit neutre en fait alors que quand tu vas sur TF1 et tout même si c'est une chaîne privée bon on va te choisir quand même des personnes bon dans les faits qui sont pas forcément qui sont un peu politisés mais qui font très bien leur travail qui sont très professionnels Hanouna oui bon ça dépend certaines c'est la oui ah oui non mais pour moi je la compte pas du tout dans les ah non je la compte pas du tout pour moi ça fait partie du problème avec Hanouna qui fait son ouais mais elle théoriquement elle est dans le public tu vois elle peut faire des trucs dans le public donc il y a eu de ça aussi et ça ouais je pense que j'espère qu'on sera amené à ce que les YouTube prennent une telle place que demain c'est alors est-ce qu'on a envie que ce soit Hugo Décrypte je veux pas débattre de ça mais que ce soit un équivalent Hugo Décrypte ou Hugo Décrypte qui fasse le débat présidentiel tu vois genre oh oui c'est une agré mais en fait demain évidemment qu'il y aura plus de vues sur la chaîne Hugo Décrypte pour suivre l'actualité que sur le JT de TF1 non dans genre 10-15 ans bah oui c'est une change changement générationnel c'est évident c'est évident ouais mais d'ailleurs ça me fait penser qu'est-ce que tu en penses parce que là c'était vraiment récent niveau actu que Samuel Etienne ait dû payer combien je crois qu'il a dit 2150 euros 2150 euros pour diffuser quand même un discours ah non ça c'est incroyable ça c'est une dingue ça j'ai vu ça j'ai dit mais attends mais comment ça déjà comment ça tu dois payer pour rediffuser ça alors moi j'ai moi j'ai connu ça parce que j'ai payé je crois 1300 euros pour diffuser le débat entre c'était Marine Le Pen et Macron pour l'entre-deux tours juste avant l'année dernière en avril je l'ai connu parce que je me suis fait strike parce que ah tu l'as fait strike ouais j'ai fait battre parce que justement je n'ai pas payé on était 4-4 à avoir payé il y avait Dofla il y avait Samuel Etienne moi et je ne sais plus qui mais en gros en fait c'est hallucinant parce que là pour le coup c'était une chaîne privée un débat privé c'est un débat tu vois donc c'est organisé par une chaîne mais là Macron c'est une allocution publique c'est à dire qu'en gros il doit parler à son peuple et pour moi le chemin entre le président et son peuple doit être le plus court possible bien sûr idéalement si demain il peut aller manger chez les gens non mais ça a déjà été fait dans l'histoire c'était Giscard des Saints qui est allé manger chez un citoyen mais en fait pour moi c'est l'utopie ultime du président c'est celui qui est capable d'écouter son peuple dans la maison c'est pas le cas du tout mais en fait le fantasme qu'on se fait du président parfait c'est celui qui va chez toutes les familles je pense que c'est l'idée qu'on s'en fait donc là il a dit j'ai pas payé c'est la S ici mais là 2150 euros pour une allocution sachant qu'on fait le travail du gouvernement qui est de transmettre le discours présidentiel moi je pense même que pour la vie politique c'est un devoir et donc on devrait te payer pour ça de partager le débat sur nos chaînes et d'amener des gens qui n'auraient pas regardé le débat de base je trouvais ça quand même pour le débat tu penses que c'est ton devoir en tant qu'influenceur ? non mais je veux dire en fait je trouve ça bien en tant qu'influenceur qu'on partage qu'on donne envie aux gens de s'intéresser à la vie politique aussi biaise soit-elle genre en montrant nos débats sur nos chaînes c'est évident que dans les gens qui vont regarder le débat des gens n'auraient pas regardé sur la chaîne de télé et vont le regarder quand même et surtout que notre génération qui regarde la télé oui c'est ça en vrai t'en as t'as quasi plus quoi donc en gros on effectue un devoir citoyen et donc en fait on doit payer pour ça tu vois ouais moi ça me choque ça m'a choqué de fou quand j'ai vu ça il y aura toujours un problème et alors l'argument qui est donné c'est parce que ce qu'on paye c'est pas des droits c'est on aide à la production et à la retransmission du flux sauf qu'en fait techniquement on a juste à faire un restream de TF1 et ça leur coûte 0€ on s'en occupe de la production tu vois mais moi je me rappelle ils m'avaient envoyé un flux où il y avait carrément les backstage on voyait les caméras se mettre en place et tout il y avait les 20 premières minutes où t'entendais les gens chuchoter c'est bon t'as le plan 1 machin tu vois alors on avait l'avant ah oui donc si t'avais vraiment on avait le flux officiel ok ok est-ce que ça a coûté 1 150€ à juste démettre un duplicateur j'en sais rien ouais c'est quand même puis même théoriquement moi je pars du principe les gens payent des impôts oui c'est aussi bien beaucoup bon moins nous mais en tout cas nos parents payent la redevance télé etc bon tu vois tu peux quand même te permettre de rediffuser ça va quoi mais c'est vrai que ça craint quand même je sais pas moi ça m'a choqué et même du coup Samuel Etienne mais grand big up à lui ouais mais force à lui mais tu vois sovez-vous à sa chaîne m'en déplaise Althia désolé j'ai dit tellement c'est vrai c'est certain ouais mais oui non mais clairement c'est ouais c'est abusé et j'ai envie de rebondir un peu parce que là je pense on a fait le tour c'est juste indignation je pense qu'il n'y a rien à débattre mais en fait genre genre il y a un truc où cette fracture de génération ce que je me disais c'est que tu sais on est tu vois ce truc choquant de pas oser dire les termes ouais en fait nous on est ça nous paraît tellement improbable parce qu'à l'époque il n'y avait que les médias traditionnels donc il y avait ce côté lisse et nous on a connu les médias traditionnels où on n'ose pas dire des trucs sur la télé en fait tu avais je trouve tu avais toujours même dans ça des casteurs qui avaient ce rôle là tu vois tu as invité le plateau et tu as vu le mec qui allait faire toujours le réacteur enfin machin mais c'était quand même de toute façon hyper contrôlé c'est ça mais c'était très lisse et en fait on a connu cette transition on a vu la différence entre les médias mais tu vois moi je pense à ceux qui ont aujourd'hui entre 10 et 20 ans qui n'ont pas du tout connu la télé tu penses qu'ils se renseignent comment ? non mais en fait c'est pas ça c'est genre eux leur perception des médias c'est un média où c'est forcément polarisé où les gens donnent leur avis de ouf en fait s'ils s'intéressent tu vois enfin en fait il n'y a pas ce côté censure ils ne le connaissent pas puisque tu vois ils suivent enfin bon Youtube ça reste pas non plus on ne dit pas des dingueries mais en fait ça va devenir de plus en plus choquant c'est ça que je voulais dire c'est que nous on a connu cette structure donc on arrive à encore comprendre que Pascal Pro bégaye tu vois c'est marrant mais ça ne nous choque pas tu vois mais en fait je pense que pour les générations qui ont entre 10 et 15 20 ans quand ils verront ce genre d'extrait plus tard ça va les faire péter un peu ils vont dire mais comment c'est possible tu vois ça va rentrer limite dans des théories du complot qui vont être tu vois ce que je veux dire je sais pas parce que est-ce que nous aussi nos médias ils vont tomber aussi petit à petit là-dedans autant tu vois plus tu deviens gros plus tu vas tomber là-dedans donc autant ils auront les mêmes biais plus tard je sais pas ça mais après moi par contre je me demande tu vois comme exemple parce que c'est pas aussi parce que tu sais t'as eu tout un débat avec les élections parce qu'ils s'informent oui justement t'as eu un fait que les jeunes étaient de plus en plus dépolitisés qu'ils allaient plus voter à cause des élections et que machin etc t'as eu toute une crise par rapport à ça sur les élections moi c'est intéressant de savoir comment ils s'informent autre que réseaux sociaux tu vois c'est soit soit tu suis la ligne directrice de ta famille parce que t'as entendu parler de politique tu vois genre t'as un paparacite t'es raciste c'est con c'est vraiment très con et en fait c'est malheureux mais comme t'as très peu enfin en fait t'as à la fois énormément de moyens il y a ce paradoxe t'as énormément de moyens d'avoir ton avis politique et de l'autre t'es 100% dans une voie sans te rendre compte t'es en entonnoir qui va te guider vers quelque chose et moi c'est l'image que je voyais c'est qu'au début de ta vie t'as un peu un toit de maison où tu vas partir soit droite soit gauche bon c'est droite et gauche c'est pas les parties c'est les avis et après il y a ce côté un peu aléatoire avec plein de petits points où on va se répartir normalement ça fait une loi normale si on part du milieu et on est un petit peu certains au milieu un peu à droite un peu à gauche mais là comme on part soit tous à droite soit tous à gauche ça crée un truc beaucoup plus diffus où on a un peu plus de très droite un peu de très gauche quelques personnes au milieu qui peuvent évoluer des rares personnes qui vont passer de full droite à full gauche je pense qu'il y en a quand même pas mal il y en a beaucoup mais carrément je pense que il y a même un débat de fond à voir sur les fractures que tu peux avoir avec ta famille parce qu'en fait actuellement je pense qu'il y a un calculaire de personnes qui grâce à ce paradoxe d'information qui quand même est là on a quand même accès à on peut se faire son propre avis donc aujourd'hui je pense que la quantité de personnes qui sont en rupture en schisme avec les avis de leurs parents elle est colossale je pense que là qui nous écoutent il y a des gens ils ne comprennent même pas comment c'est possible que leurs parents aient tel ou tel avis en politique et genre c'est pas juste le tonton raciste c'est là c'est ton père il a un avis bizarre où ta mère était en mode what the fuck et en fait cet écart générationnel avant il était là parce que le monde évolue très vite mais la différence d'avis et le fait que tu sombres beaucoup moins facilement dans ce billet de tu t'attaches aux avis de tes parents fait que je pense que ça crée des vraies ruptures familiales ou vraiment oui c'est vrai que tu peux avoir ça et d'un côté moi je trouve tu vois par exemple j'ai déjà vu des gens qui disent vraiment ah non mais moi de toute façon je pourrais pas être en couple avec quelqu'un qui n'a pas les mêmes avis politiques pareil pour un peu et qui vraiment et moi amis tu vois et t'es trop en mode mais enfin enfin tu vois je sais pas et c'est un vrai truc il y a des gens ils sont en mode je ne parle pas qu'il y a quelqu'un qui n'est pas de ouais ouais alors après t'as pire t'as ceux qui parlent pas à certains signes astrologiques oui c'est une autre histoire ça reste quand même plus plus raisonné je trouve t'as les histoires de date finder avec les signes astrologiques mais c'est aussi une autre histoire non mais ouais c'est dingue je sais pas après c'est des gens qui sont traumatisés par le conflit tu vois ils n'aiment pas débattre en fait en fait ils n'arrivent pas à comprendre qu'on peut pas avoir le même avis qu'eux en fait je pense que ça dépend de l'importance que tu mets aussi dans ces convictions si c'est toute ta vie tu t'es dit mais en fait cette question est tellement grave dans mon avis politique je ne peux pas me permettre d'être avec quelqu'un d'autre tu vois ouais mais bon tu t'enfermes dans ta bulle de confirmation mais ce genre de profil moi j'ai du mal à les comprendre je sais pas ce qui amène à ça et qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre ça moi je pense qu'encore une fois c'est le développement de l'esprit critique à l'école pour moi c'est un truc on n'a pas de cours d'épistémologie à l'école cours d'éducation civique non mais épistémologie c'est vraiment la science de pour moi c'est le truc mais le principal c'est la science de comprendre ce qui est vrai d'aimer le vrai du faux la science de tiens est-ce que je dois pas me douter de quelque chose tu vois ça existe pas à ma connaissance je sais que juste à la fac on avait des cours vite fait de zététique oh bah c'est ça mais bon à la fac et puis c'était optionnel tu vois donc t'avais de ça aussi après mais c'est vrai que t'as pas de développement enfin entouré quoi comme je t'ai dit à part l'éducation civique ouais mais l'éducation civique c'est de la politique c'est comment fonctionne le Sénat et tout rien à voir c'est plus de la construction de notre société mais du coup du coup il y a ce genre de profil qui se dessine sur Twitter de plus en plus et ça vraiment en fait pourquoi les gens s'insultent tu vois faut se demander ça pourquoi les gens ils s'insultent sur Twitter parce qu'en fait ils sont convaincus que leur avis est évident tu vois genre en fait ils n'insulteraient ils n'insulteraient pas juste quelqu'un qui n'est pas d'accord avec eux en fait c'est que pour eux c'est tellement une vérité évidente que forcément si tu refuses de l'admettre c'est que t'es malveillant tu vois et de la même façon il y a un biais dans lequel les gens tombent et le rasoir de cam aide à ça je crois que c'est ça le terme c'est qu'en gros on a tendance à associer à la malveillance ce qui est de la stupidité c'est-à-dire que par exemple on va se dire oh putain l'état français a essayé de nous manipuler pendant le Covid alors qu'ils ont juste et du coup ce délire là crée ce genre de profil où les gens sont convaincus que si on n'est pas d'accord avec eux c'est de la malveillance donc ils se sentent légitimes à être des enculés à vraiment les insulter à vraiment être méchants et à vraiment les tourner en ridicule et les humilier auprès de personnes comme eux qui trouvent ça à chaque fois parce que je pense que t'as le côté déshumanisation aussi tu vois les gens tu dis oui c'est pas au cam c'est à melonne mais tu vois t'as le côté vraiment déshumanisation en mode bah de toute façon bah en fait si t'es aussi malveillant c'est que t'es pas un humour ouais c'est ça tu vois et donc c'est pas grave et donc c'est pas grave parce que de toute façon moi je sais que j'ai raison tu vois et c'est vrai que c'est un truc de fou ouais du coup ça c'est un truc en fait c'est terré mais il y a des gens qui seront jamais au fait que leur avis aussi proche de la vérité soit-il manque de nuance et je pense que en vrai moi le seul truc parce qu'on peut débattre des problèmes de notre société mais moi je vois aucun autre moyen que les parents par exemple qui confrontent constamment à la vie opposée leurs enfants c'est-à-dire que quand leur enfant est convaincu d'un truc tu vois c'est un peu marrant c'est un jeu rigolo tu vois quand ton enfant il est sûr de quelque chose alors faut pas détruire ses rêves c'est évidemment s'il dit s'il dit bon j'aimerais être astronaute oui mais tu n'as pas de bras comment tu te perds genre c'est un peu méchant tu vois t'es pas obligé tu peux tu es en faute bon c'est pas méchant méchant mais genre tu vois genre il y a vraiment ce truc où si l'enfant il a une conviction quelque chose ou même par exemple il est en mode mon copain c'est un connard tu vois ouais truc qui peut arriver lui il est méchant je l'aime pas et tout et en fait tu lui demandes pourquoi est-ce que tu penses qu'il a été méchant qu'est-ce que c'est passé tu vois aller vers lui pour essayer de lui faire comprendre ouais mais tu penses pas qu'à sa place t'aurais peut-être été aussi énervé t'aurais peut-être été méchant rappelle-toi la dernière fois que quelqu'un t'a fait ça tu l'as tapé tu vois genre c'est con mais en fait les enfants pas aller bah ouais les confronter à leur réalité ouais et aller chercher tu vois ce truc dans leur cerveau de putain j'avoue tu vois et ça c'est les parents qui doivent le faire mais ils le font pas très peu je pense vraiment que c'est très rare et aussi ça demande quand même de l'intelligence c'est ce que je voulais dire je pense que tu pars du principe un peu parce que ça demande surtout de la curiosité et tu vois c'est quand même une sorte de stimulation intellectuelle tu vois ah ouais mais de fou et donc c'est parce que moi bah ouais de fou mais moi tu vois je t'aurais dit genre moi la philo pour ça c'est un truc de fou et je trouve que la philo est pas du tout assez présente que ça soit au lycée c'est vu juste dans un truc c'est vu comme un truc barbant il devrait y avoir un prémice de la philo en sixième tu vois enfin bien sûr non mais en fait c'est vu le français la philo c'est vu comme un truc barbant il y avait vraiment la rumeur personne sait comment ça se note ce machin etc alors qu'en fait c'est un truc pour moi c'est entre gros guillemets comme du développement non mais c'est du développement personnel tu vois et c'est quelque chose qui de toute façon fait ton esprit critique sachant que tu peux avoir des philosophes de gauche de droite la première leçon du cours de philo en terminale c'est toujours ça c'est la caverne de Platon et la caverne de Platon c'est l'incarnation de ce que je vois n'est pas forcément la réalité il faut faire attention en contexte genre littéralement et je pense qu'aujourd'hui un mec qui un mec qui fait un cours sur la brigade de Platon il doit montrer un tweet avec un truc où c'est 100% en contexte montrer la première version demander aux gens ce qu'ils pensent de cette situation quel est leur niveau d'indignation et après montrer l'extrait en entier tu vois par exemple je suis tombé sur un truc j'ai un exemple vraiment super c'est un mec qui a fait un super repas à son chien je l'ai vu pour moi c'est un super exemple en fait il y a un mec il a commencé à sortir un gigabiffetech il a fait cuire ils ont fait une super sauce attends je te coupe juste à un moment parce que je crois que c'est un américain il lave quand même la viande et ça va falloir arrêter mais c'est des américains qui font ça oui mais il va falloir arrêter ok du coup il lave la viande c'est vrai c'est bizarre mais bon du coup le gars il fait un super mais le repas de rêve que tu es un chien tu as le beefsteak de 2 kilos et en fait il travaillera tellement que les gens étaient en mode mais c'est ridicule en plus il fait cuire la viande et tout machin il la lave c'est quoi cette merde c'est bon c'est un chien il a pas de goût tu mets des épices il sent rien et en fait le contexte c'était juste ça c'était cette vidéo où on le voit cuisiner alors c'est un tiktoker en fait à la base un youtubeur donc il fait un truc un peu monté ou il met le truc dans le four sa femme elle badigeonne le truc il lui donne il le voit manger tous les enfants ils viennent à côté pour et en fait c'est une fête et en fait la triste réalité de cette vidéo c'est que c'est le dernier jour de ce chien qui va malheureusement être piqué parce qu'il a une maladie incurable et que c'est son dernier repas en fait et en fait les gens l'ont full insulté parce que personne n'a la ref et en fait le truc c'est que encore une fois les gens n'ont pas le contexte genre c'est le dernier repas de ton chien tu célèbres un petit peu c'est triste c'est un petit peu un hommage que tu lui fais tu lui donnes son meilleur repas de sa vie tu lui donnes tout ce que t'as parce que c'est son dernier repas et genre putain tu vois ce que je veux dire et en fait des trucs comme ça il y en a tous les deux jours pour pas avoir des trucs aussi déconnectés en termes de la réalité et le vrai truc mais souvent il y a des petits décalages des petites distorsions entre la réalité et le ouais mais tu vois à la télé j'ai l'impression qu'ils faisaient ça quand même aussi mais c'est juste eux qui sélectionnaient pour le coup alors que là c'est des random tu vois qui postent en fait c'est ça c'est qu'avant c'était intentionnel il y avait ce côté malsain aujourd'hui je pense quand même que tu as de ça bah il y a du ça il y a du ça pour faire des vues et aussi il y a des gens ils tombent sur un truc qui est dans le cadre du contexte ils sont en mode ah j'avoue putain ils partagent que le petit extrait et en fait ils se rendent pas compte qu'ils créaient un monstre en fait ils ont créé un monstre bien sûr et donc là c'est un message envoyé à tout le monde je pense qu'il faut cultiver ça chez vos enfants il faut aussi si vous êtes professeur trouver un moyen je sais pas en cours de de vie de classe tu vois tu sais t'as des cours un peu où les professeurs ils peuvent un peu montrer ce qu'ils veulent moi j'avais fait des interventions en vie de classe sur internet ? non non dans la classe j'ai plein de potes qui sont profs donc en fait tu m'as invité dans mon ancienne école et tout et en fait il y avait des trucs où on parlait un petit peu des dangers des réseaux sociaux et tout ça et ça s'intégrait en vie de classe donc en fait tu peux très bien préparer un cours sur ça leur contexte faire attention à ces choses là et je pense qu'il faut pas grand chose pour élever l'esprit sur ça franchement et encore une fois moi je tombe encore dans ces trucs en tout mon sens biais j'ai partagé des trucs encore les 3 derniers mois où c'était leur contexte et j'étais sûr que non mais je délette instant et je me sens trop mal et je fais un erratum ou alors je refais un tweet où c'est en mode retour devant de veste et je passe pour un con d'ailleurs parce que les gens sont en mode tu as tweeté ça à 2 minutes mais en fait je me suis rendu con de ma bêtise et il y a ce côté aussi où les gens ont peur de passer pour des cons ouais bah c'est ça mais ils pardonnent pas aussi bah après moi justement par rapport à ça moi j'aimerais bien aussi que du coup on switch un peu sauf si tu voulais encore un peu parler sur les médias et déjà voir un peu ce que le chat en pense et après qu'on switch aussi sur les influenceurs parce que ça va avec tout le monde bah oui clairement il y a trop de trucs à dire bon on va faire un petit point de chat sur ça sur les questions ou des avis j'ai 15 ans et j'ai l'impression que je suis le seul gamin de mon âge qui lit des journaux et les gens de mon âge sont tellement pas nuancés politiquement parlant ouais ouais c'est ça en fait mais de toute façon c'est rare qu'on ait des gens aussi jeunes et ouais souvent ça va pas être au même niveau après à 15 ans souvent t'es influencé par tes parents de toute façon ah oui mais c'est super dur de faire son avis mais moi à 20 ans j'étais matrixé de ma chambre en fait je pense j'avais genre 10% de ma 10% qui était dû à ma après qu'est-ce que vraiment la vie personnelle tu vois c'est un sujet de philo oui ça c'est très bien qu'est-ce qu'il nous fait qu'est-ce qu'est notre ADD machin bon mais quand même ça sentait que j'avais pas encore étoffé mon point de vue à même pas 10% de ce que ça pouvait être je fais des études d'épicinologie je suis tout à fait d'accord avec la vie de Sard je trouve ça stupéfiant que ce genre de savoir soit restreint à des cursos si précis ouais mais je me rends pas compte à quel point c'est un sujet de discussion au sein de l'éducation nationale parce que ça fait quand même longtemps en fait pour pas les citer mais il y a plein de chaînes de zétiques alors moi la zététique sur internet c'est un ils se tapent tous sur la gueule ils s'enbrouillent tous sur comment on fait la zététique quelle histoire franchement Twitter c'est un petit peu drôle pour ça parce que c'est l'ancien Twitter c'est vrai que tu les vois tu dis waouh si tu manges juste du popcorn et tu les regardes tu t'es un plaisir c'est vrai mais bon il y a la tronche en biais qui essaye depuis tu sais il fait des petites vidéos oh putain j'ai plus le nom mais en fait il a fait des petites histoires en gros il parle d'un biais il y a une histoire un biais pendant 5 minutes il met en scène tu vois le biais et pourquoi c'est de la merde et comment le contourner bon bah bref le but c'est de faire des vidéos éducatives parce que clairement l'intention de ces gens là c'est que on élève l'esprit des gens sur ça bien sûr et alors moi je parle de ça rapidement mais Youtube moi je kiffe ces vidéos là les vidéos de Milgram je sais pas si vous connaissez j'ai Milgram c'est une chaîne Youtube qui en gros va prendre en les sciences il va un peu tourner au ridicule les trucs genre par exemple tu vois Djokovic il avait un patch sur le ventre quand il s'est mis torse nu tout le monde l'a vu et en fait en fait c'était un truc de genre ça fait un truc quantique qui va te rendre meilleur en sport et en fait Djokovic il est ultra placebo tu vois donc lui il croit trop à ces trucs là et en fait il l'a acheté je sais pas 10 000 balles c'est un autocollant le truc ouais ouais et en fait genre genre il y a il y a Jamie Graham qui a fait une vidéo pour debunk le truc il les a appelés il s'est foutus de leur gueule il les a mis un petit peu confrontés à leur réalité pour les faire tourner au ridicule ouais et en fait ouais il y a ce côté moi ça me fait trop rire de regarder ces vidéos ça me fait marrer parce que je suis un peu scientifique ils font des ils ont une toute cette façon de communiquer qui est scientifique dont j'aime bien ça me parle mais force est de constater qu'aucune personne qui croit en ces choses tombera sur ces vidéos youtube tu vois c'est que les gens qui sont convaincus de l'épistémologie et de l'importance de la zétique qui tombent sur ces vidéos il y a une personne sur 10 000 qui va tomber sur une vidéo de tronchambier qui va me dire ah putain j'avoue tu vois j'avoue je vais jouer de moi c'est les gens qui ça revient avec la curiosité de toute façon tu vois ou bien sûr mais t'as les mêmes c'est con mais c'est con parce que du coup ces gens font tous les efforts du monde pour essayer d'instruire les gens ils ont des vues ils ont l'impression de faire un travail positif et je suis désolé de le dire il est positif je pense qu'il y a quand même il est positif parce que toutes les personnes qui ont vu ces vidéos vont se rendre compte de comment les expliquer à leurs proches tu vois il y a plus tu absorbes un petit peu du discours et de la pédagogie de ces chaînes pour entretenir ce sentiment ce besoin d'épistémologie et de l'ététique chez tes proches qui sont probablement tombés dans les sciences occultes tu vois mais en fait en soi eux vont pas directement donner ce message aux bonnes personnes après tu connais Horizon Gool ou pas ? non bah pareil lui c'est un mec tu vois en gros il parle pas mal de sociologie etc et c'est pareil donc il parle des biais que toi quand t'as fait fac de psychos sociaux tu dis oui bon tu les connais tous et tu regardes quand même oui mais tu regardes quand même mais je pense que du coup t'en as pas mal qui disent ah ouais c'est vrai ah c'est comme ça ouais surtout tu vois par exemple sur des techniques marketing tu vois tu es dans la part des trucs comme ça tu vois et là ça titille un peu ta curiosité et après tu vas un peu plus loin à chaque fois moi je suis pas un marketeux de base mais genre les chaînes marketing mania et tout je kiffe ça tu vois oui parce qu'il s'est très bien fait aussi ouais ouais de fou mais donc voilà juste ça c'est à dire que là je pense qu'il y a un moment où il faut absolument que ce soit dans un cursus scolaire donc je sais pas là c'est un message envoyé aux gens si vous avez un moment donné accès à réaliser l'éducation de quelqu'un votre enfant ou vos élèves je pense que c'est un vrai effort à faire et c'est le seul moyen de sauver notre société alors après les plateformes comme Twitter elles ont un engrenage je pense une boule de neige qui est lancée je pense qu'elle est trop dure à arrêter il faudrait une vraie cassure un vrai changement de méta total de la plateforme mais outre ça je pense que les gens doivent être éduqués sur ça de façon trop évidente ouais voilà bon moi je pense on a fait le tour du sujet bah sauf si vous avez encore ouais les parents depuis les années 70 les parents pensent que c'est le rôle des professeurs d'éduquer leurs enfants et inversement il y a un peu le retour de balle bon après il y a toute l'histoire aussi le débat sur l'éducation sur tout bon qui doit gérer les profs qui sont terrifiés des parents des parents d'élèves etc il y a eu tous ce débat là aussi ouais non mais c'est sûr que chacun a sa responsabilité moi j'avais la question de Dofla vous pensez que les streamers politiques revuient etc ça va se multiplier à l'avenir ah bah je pense moi je pense que oui je pense déjà c'est la méta oui mais déjà t'as beaucoup de non mais les gens veulent un avis enfin en tout cas sur Twitch et même sur Youtube mais surtout t'as les influenceurs politiques du coup qui petit à petit sont nés et qui maintenant sont bien installés ouais des deux côtés ils mangent très bien et puis maintenant t'as effectivement les streamers politiques et puis de toute façon c'est une autre façon de communiquer donc je pense que plus les générations vont mais c'est ça comme nous on a la transition on a la transition média ouais média traditionnel média néo média tu vois nous on a commis cette transition donc en fait on a un peu cet équilibre où on n'est pas encore ultra dans ce besoin de spontanéité bien sûr mais là cette émission elle est là pour ça c'est pour la spontanéité tu vois ouais et ce besoin il existe encore plus je pense pour les nouvelles générations c'est que je disais qui n'ont pas connu les vies traditionnelles qui n'ont connu que de la spontanéité ou en tout cas un semblant de spontanéité quand ça ne se pompe pas ice cream so good tu vois genre mais le truc c'est que genre c'est vraiment de plus en plus je pense que ça va être le besoin primaire bien sûr et que du coup ces chaînes c'est ce qu'on disait c'est pour ça que Dany Eras il marche bien aussi pour ça parce qu'il y a aussi ce côté authentique tu vois donc bien sûr mais moi je trouve que c'est pas plus mal au contraire tant mieux je suis très contente et c'est une façon voilà quoi alors attends l'anima sur les réseaux sociaux on a une limite le débat sur l'anima c'est quelque chose là maintenant le débat sur l'anima parce que c'est un vrai débat je pense que ça pourrait être même une émission entière ou une chronique entière je pense qu'on pourrait regarder ça pour la prochaine fois moi je te dis direct je suis complètement bon je suis complètement contre je suis complètement pour ah ouais pour l'anima ça peut être la prochaine enfin un bout de la prochaine après il faudrait qu'il y ait un truc dans l'actualité qui nous pousse à parler de ça mais je pense que c'est facile à trouver oui mais c'est vrai que l'anonymat ouais ok bah écoutez les amis est-ce qu'on pourrait pas switcher ça marche ça marche bah c'est pas mal franchement quel design franchement merci la régie merci la régie on a un jingle en plus attends vous savez que le jingle a été fait spécialement pour l'émission par des viewers en plus ça c'est beau c'est vrai c'est vrai on les remercie c'est beau fusk et suken France magnifique vraiment il n'y a pas eu le son ah bah super il n'y a pas eu le son bon bah c'est pas grave on va le refaire avec le son on va le refaire avec le son allez ouais ça m'est bien ou pas franchement alors je pense qu'il y a un petit truc le petit son là jingle il est pas mal franchement c'est stylé 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 bah du coup deuxième sujet ouais alors moi je trouve ça intéressant vu qu'on parlait des états sont des médias etc et qu'on a beaucoup parlé de twitter quand même parce que voilà c'est aussi de parler du coup de la place des influenceurs ouais parce que j'ai vu justement pour le conflit là il sera au palestinien j'ai vu quand même pas mal se plaindre de dire comment ça insérer le nom d'influenceur ne réagit pas tu vois ou comment ça il a osé réagir ouais et à l'inverse comment ça a osé réagir il y a vraiment les deux sens c'est quand est-ce que tu peux avoir la légitimité de te dire j'ai envie de parler d'un sujet je le fais ouais et quand est-ce que on peut arrêter de te rire ses couilles dès que tu parles pas d'un sujet et genre pourquoi tu vois les influenceurs ils devraient parler tu vois un mec genre comme Squeezie Squeezie il fait des trades trade horreur machin etc pourquoi tu vas absolument la vie de Squeezie est-ce que c'est parce que c'est un mythe donc du coup le mec il est incroyable en fait c'est ça il faut aussi parler du mythe des influenceurs pourquoi leur avis aurait plus de valeur pourquoi leur émotion aurait plus de force genre là vraiment l'exemple typique que je disais c'est demain moi je rage sur sur lol bon on a l'habitude de me voir rager bon c'est en fait même pas je veux juste parler de Squeezie Squeezie demain qui ira sur Valorante et il s'était plaint de ça d'ailleurs bah en fait ça va faire un buzz tu vois il va insulter une mère oui tout le monde est choqué tout le monde est choqué comment ça ce mec là alors que vraiment tu connais forcément 45% de tes potes qui auraient été capables de faire la même chose mais comme c'est un influenceur c'est une dinguerie tu vois et encore une fois comme c'est lui comme c'est Squeezie c'est une dinguerie mais parce que aussi il a cette image d'homme lisse tu vois mais même pas en fait tu vois oui parce que les gens le voient comme ça à un moment donné j'avais souvent des pétages de câbles et mes pétages de câbles faisaient tous un peu parler individuellement après de la part des gens qui ne me connaissent pas trop mais comme par hasard t'as des vues et tu as une émotion forte soit pleure pleurer tu vois c'est bizarre en live crier rager tu vois une émotion forte juste ça choque les gens et encore une fois est-ce que ça vient pas de cette fracture où on a l'habitude des médias lisses et tout sachant que c'est de moins en moins lisse tu vois je sais pas en fait c'est que les gens je pense ils pensent que les bah plus t'as des abonnés plus tu vois si tu pleures t'es une personne différente t'es un surhumain ouais c'est ça t'es un surhumain genre t'es une divinité t'es un mythe et donc du coup toi tu peux pas plairer tu peux pas t'énerver tu n'as pas le droit tu vois mais ce qui pose aussi la question de la responsabilité mais du coup la valeur de ce que tu dis est ultra différent genre quand un vulgaire youtubeur je sais pas par exemple on va prendre je sais pas il y a un youtubeur qui va parler des retraites les retraites c'était un en fait dans les sujets récents où vraiment il y a eu cette pression de twitter ou de manière générale mais alors tu vas pas parler du sujet tu fais une vidéo fit and fun alors que t'aurais pu il y a eu les retraites où c'était une dinguerie il y a eu Macron et les déboires et j'ai les jeunes évidemment aussi j'ai les jeunes bien sûr il y a eu il y a eu les élections présidentielles pour qui tu vas voter pourquoi tu fais pas de la pub pour Mélenchon genre on a eu ça tu te rends compte qu'on a eu une chasse aux sorcières des gens qui n'appellent pas à voter Mélenchon sur twitter tu te rends compte de la dinguerie c'est vrai qu'il y a eu ça mais c'est encore ce que je reviens sur ce qu'on disait tout à l'heure ils sont tellement convaincus qu'il n'y a aucun autre avis possible que pour eux c'est de la malveillance de ne pas faire la promotion de Mélenchon tu vois c'est incroyable mais c'est une dinguerie mais c'est vrai que de toute façon en fait le truc c'est que ça va aussi sur la responsabilité tu vois la responsabilité est-ce que du coup les gars en tant que vu que c'est des personnages publics est-ce que du coup ils doivent tu vois absolument parler de ça de ci et pourquoi eux pourquoi leur avis aurait plus d'importance c'est trop bizarre bah oui parce que ses amis c'est un normaux tu vois mais du coup vu qu'ils sont suivis par parce que même dès qu'ils parlent je sais que Squeezie c'était plein que dès qu'ils disaient un truc mais même le moindre truc c'était pris déformé machin etc ouais t'as d'autant plus de travail de fond par exemple si c'est passé au GP Explorer le fait qu'il n'ait pas parlé directement ah mais ça veut dire que tu conscientes machin alors que juste le mec il revient de son truc tu vois ouais en fait on accorde trop d'importance déjà au silence ouais on n'arrive pas à se dire que il n'y a pas de bon avis donc autant pas donner son avis quoi c'est très compliqué alors moi le coup de mythifier les personnalités de vraiment les considérer comme des mythes je vais dire que tu vois quand on a été des personnalités dès le début normalement on n'est pas censé tomber dans ce biais puisque tu vois généralement les gens un peu connus c'est nos potes tu vois à notre échelle mais genre on connait des gens qui sont soutenus par plein de gens qui t'as l'habitude du nombre de viewers de voir des 3 à 4 000 viewers donc c'est énorme et d'ailleurs merci d'être aussi nos ressorts ça fait plaisir et donc ouais en fait on ne devrait pas tomber dans ce biais et pourtant moi tu vois il y a quelques années mais en fait j'avais ce truc avec Squeezie où je ne sais plus ce qu'il avait fait mais il avait eu un avis sur un truc et j'étais en mode ouais mais il abuse et tout tu sais j'étais en mode ouais il manipule les gens vraiment mais en mode vu que c'est Squeezie on ne pourrait pas dire ça en fait je te jure je me suis fait la réflexion quelques mois plus tard en me disant mais putain mais en fait ça aurait été n'importe qui d'autre je pense que je n'aurais pas du tout réagi comme ça tu vois mais en fait c'est à dire que même moi qui suis dans le même ordre de grandeur de visibilité même si c'est un autre niveau tu vois mais genre je comprends ce que c'est la fame et la visibilité le fait d'être mis en pâture et tout je suis tombé dans ce biais tu vois et je ne comprends pas comment le cerveau humain il peut apporter autant d'importance à la vie de quelqu'un parce qu'il est suivi par plus de monde c'est vraiment un sentiment particulier et ça pour le coup j'arrive pas trop à comprendre comment lutter tu vois contre ça c'est vraiment je pense que même nous du coup on est vachement ce qu'on disait aussi on est aussi vachement confronté dans notre truc c'est ce qu'on disait au tout début genre de notre communauté du coup on va être confronté et même on n'est pas habitué de toute façon à être suivi par autant de monde tu vois c'est bizarre humainement c'est un c'est étrange dans l'ADN tu vois ouais c'est étrange quand tu dis que l'ADN du corps humain il évolue enfin genre il y a un nombre de variations en moyenne d'innovation évolutive mais qui est de l'ordre enfin c'est sur des dizaines de milliers d'années tu vois qu'on est censé s'adapter à notre milieu ouais et que là en 50 ans notre perception du monde elle a tellement évoluée que c'est les capteurs sont dans un état en fait je sais même pas si c'est pas une singularité tu vois genre en mode en mode vraiment c'est une singularité qui vient d'être atteinte à cette génération de ah je sais pas peut-être de d'être confronté à un truc que l'humanité tu vois parce qu'être confronté à des maladies des virus la peste noire bon ouais c'est le jeu c'est le jeu de la vie en fait mais le fait que notre en fait c'est comme si on devait utiliser en tout cas c'est comme si on devait utiliser une pelle pour faire des petits châteaux de sable pour construire un building tu vois genre c'est un peu compliqué d'un coup tu vois oui bien sûr mais c'est vraiment ça en fait je vois ce que tu veux dire après il y a aussi tu vois d'un côté moi j'aimerais aussi parler bon c'est un petit pic aussi mais des influenceurs qui à l'inverse sont en mode je vais parler je vais dire j'aimerais dire les termes tu vois et qui sont en mode oui bon je fais les gens en subsercice je fais mon petit tweet fuck macron et je suis un fifou tu vois je suis un déglingo tu vois et ces gars là mais gros tu sais pas ce que c'est tu vois vraiment d'être outsider ça c'est pas ça en fait c'est trop con parce que tu donnes ton avis dans le sens des gens les gens ils sont trop contents ils te mettent un milliard de likes et t'as donné ton avis t'as dit des termes mais en fait dire les termes pour moi c'est une faiblesse intellectuelle tu vois parce que souvent c'est un avis polarisé qui n'a aucun sens tu vois ça dépend ce que t'appelles le terme mais est-ce que c'est vraiment dire les termes par exemple des trucs comme fuck macron alors que c'est des trucs c'est des consensus j'ai caroling pétasse oui ça voilà tu vois ça c'est même pas c'est vraiment grave tout le monde est d'accord avec toi évidemment tu sais très bien que justement et en plus d'un côté tu vas être en mode je fidélise non mais c'est ça qu'il faut c'est que du coup là on veut mettre une opposition à ça quelqu'un il va arriver et dire dans ce conflit en fait ouais il y a peut-être un petit peu tu vois genre vraiment la prise de risque ultime où tu vas et moi je sais que je l'ai beaucoup fait c'est pas parce que j'aimais être à contre courant parce que je détestais la polarisation tu vois j'ai toujours aimé alors quand j'étais plus jeune j'aimais bien aller à contre courant parce que j'étais un peu con et parce que aussi c'était mon avis ça correspondait dès que mon avis était à contre courant de la norme je parlais alors je pourrais parler tout le temps et du coup avoir des avis où je suis d'accord après c'est quand t'es bien t'as le compte d'Edgy marrant mais bon même maintenant tu tires vers le modéré quand t'es pas d'accord avec l'avis complètement traditionnel ouais mais en fait tu te fais tellement insulter que plus personne n'ose avoir un avis différent et donc en fait il y a ce truc où il y a une ouais tu n'oses plus en fait il y a plus du tout de concurrence le truc c'est que c'est un truc de fou de dire ce genre de choses quoi un truc c'est wouh mais alors là où c'est dingue c'est que Twitter te convainc que c'est un truc de fou parce que la peur de l'harcèlement fait que tu vois oui oui mais c'est la peur de l'harcèlement en fait parce que je te jure que t'as plein de streamers ils ont connu c'est des gens super qui font des trucs divertissants qui se prennent pas la tête et le moindre écart qu'ils vont faire sans le vouloir ils vont se faire harceler de ouf tout le monde a été dans une sauce il n'y a pas un streamer pour des raisons parfois justifiées parfois pas du tout et ceux qui ont été dans des sauces pour des raisons pas du tout justifiées ils ont reconnu les patterns tu vois souvent c'est parce que putain ils ont osé avoir un avis un peu modéré sur un truc où il fallait mieux avoir un avis genre fuck ma con et en gros on se retrouve dans une situation où ils ont tellement quand tu subis un petit peu de harcèlement de temps en temps ça fait tellement mal tu vois que c'est une habitude aussi c'est vrai que c'est une habitude ouais c'est une habitude mais en fait personne n'a cette habitude après c'est aussi je pense la peur de la perte du gagne-pain tu vois la peur que les sponsors te lâchent la peur que bah évidemment qu'il y ait des dégénérés mais là c'est le monstre c'est le monstre Twitter c'est le loup tu vois là c'est vraiment le loup Twitter je pense que c'est même pas une question de perdre ses sponsors là les Twitter dont on parle qui osent pas donner leur avis parce qu'ils savent que ça va faire une boule de neige sur leur gueule tu vois pas forcément sponsor mais juste le harcèlement fait que du coup on a pas du tout ces avis là plus personne ne se risque à ça moi je trouve c'est vraiment la complicité bah en fait c'est ça mais du coup tout le monde est complice de pas donner son avis différent et donc comme il n'y a pas cet avis différent et qu'on est sur une polarisation massive de la plateforme mais c'est même plus une polarisation dans les deux sens en même temps parce que la plupart des plateformes avant pendant des années c'était il y a tout noir ou tout blanc mais là maintenant il y a un camp qui sort du lot toujours toujours actuellement sur la plateforme je trouve j'ai vraiment l'impression et en fait donc vu que dès que tu es dans la vie opposée tu te fais full harceler il n'y a plus tu n'as plus le droit d'être dans le camp opposé et donc il n'y a plus aucune concurrence à ces gens là donc au final c'est un niveau je pense qu'on n'a jamais vu ça sur aucune plateforme bah c'est surtout que moi le plus gros problème ce que je trouve c'est que tu as vraiment un côté complicité où du coup tous les influenceurs sont en mode bon bah vu que l'un dit rien l'autre dira rien etc 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 et ça fera il y a une chaîne il y a une chaîne de silence bah oui mais c'est à cause d'eux que du coup bah d'autres n'osent plus et en fait ou mais parce que si tout le monde disait mais écoute je m'en branle tu vois genre juste mais oui mais tu dis je m'en branle tu vas faire quoi de toute façon mais c'est vrai que là demain un mec veut tweet juste écoutez les gars c'est ultra anxiogène j'ai pas envie d'en parler j'ai pas envie de donner mon avis sur le conflit sur le palestinien il y a des gens qui meurent c'est triste mais j'ai envie de faire abstraction tu vois genre il y a des gens qui verront ça comme de la lâcheté de de pas donner son avis alors que déjà c'est faut être super courageux pour 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 dire ça pour dire ça sachant que tu sais que tu vas te faire insulter tu vois genre et en fait on verra jamais genre de tweets non mais moi je te parle quand je te dis quand surtout les gens et surtout les enfin tu vois si juste tu te prends de ça si tu dis bah ouais je m'en fous tu vois genre non mais tu sais genre si tous ils étaient bah ouais je m'en fous ou si demain il y a une sauce sur un influenceur qui fait beaucoup de tweets mais tu sens que c'est une trend les gens c'est par tu sais c'est vraiment pour le pour le boss qui retweet le truc parce que c'est la nouvelle truc à la mode et là que les potes de l'influenceur ou même des autres influenceurs moi j'ai déjà essayé de le faire mais à chaque fois c'est l'enfer mais genre disait mais les gars on sent pas les couilles tu vois genre c'est bon enfin et oser faire ça ce serait vraiment en fait les influenceurs reprendraient le contrôle sur leurs avis bien sûr et sur la plateforme et là je pense qu'il y a une en fait juste on a été mou on a été mou genre moi même ça me fait de la peine en fait déjà ça m'énerve parce que je suis parce que je suis un peu en mode c'est à cause c'est à cause de vous que maintenant bah les gens tu sais ils poussent de plus en plus loin ils poussent loin bah oui on peut parler vite fait dans le genre poussé moi le truc de Gilles ça m'a choqué truc de Gilles mais Z Event alors c'était bien tu vois c'était la limite ou c'était bien de le faire il a changé carrément l'association c'était bien tu vois moi je trouve que c'était une bonne idée c'était une bonne idée mais je veux dire Twitter a compris à ce moment là qu'il avait le pouvoir de carrément modifier les événements genre en fait même si c'est justifié en fait c'est possible tu sais c'est comme quand on dit l'état français prend le contrôle des médias c'est bien au début et après ça devient un outil qui est utilisé à des mauvais termes pour les Z Event c'est exactement la même chose on donne des outils à la communauté d'agir pour le bien sur des plateformes et sur les influenceurs et sur leur contenu tu vois sur leurs avis et sur leur contenu et sur ce qu'ils dégagent et après en fait dès qu'on leur donne ce pouvoir une fois ça prend tellement de place et ils ont tellement de pouvoir qu'on perd littéralement notre legacy tu vois genre là c'est c'est dur moi je suis assez d'accord après le Z Event c'est que le truc à la limite bon c'est une asso c'est un truc comme ça tu vois et alors que enfin c'était une grosse asso c'est un gros event mais même pour les influenceurs même pour des trucs qui parfois tu dis mais dans la vraie vie personne ne te prend la tête pour ça en fait tu vois mais c'est incroyable c'est pour ça que moi ça a toute la peine comme je t'ai dit moi l'exemple de Jill où elle est obligée de s'accuser platement à faire des traits des trucs de fou des fois pour des choses où tu dis ça avant quoi elle s'est juste trompée et c'est pas grave tu vois et tu dis et t'as l'impression que tu écoutes les lents c'est grave et même toi tu dis mais est-ce que c'est normal que je trouve que c'est pas grave tu vois et il y a un côté où il faut désacraliser ça faire comprendre que ok l'avis de Twitter des extrêmes n'est pas un avis généralisé parce que là les gens en fait les gens commencent à se dire mais attends mais est-ce que je suis normal à penser que c'est c'est pas totalement immoral ce truc là tu vois et puis même tu t'enfermes dans un mode de pensée tu sais de dire d'être une carpette en fait ouais clairement t'es vraiment un paillasson en fait et toujours et sachant que moi je suis persuadée que les excuses ne changeraient rien les mecs s'ils veulent te chier dessus alors moi j'ai un avis sur ça c'est que les excuses par exemple pour Jill ouais ça justifie le drama c'est à dire qu'en gros il y a eu un drama sur un truc en l'occurrence des coutumes japonaises pas respectées elle s'est excusé bon c'est vieux encore une fois on prendra des trucs peut-être plus d'actualité mais là c'était un sujet qui s'est prêté et genre en fait le fait qu'elle s'excuse justifie du coup le drama et les gens se disent ah bon on a eu raison de se plaindre parce que vraiment vu comment elle s'est excusée putain c'était vraiment grave j'ai un besoin de vous excuse c'est vu comme une justification et du coup les gens qui avaient trouvé ça mais c'est bon on s'en fout tu vois enfin c'est pas on s'en fout c'est elle a pas fait exprès c'était malveillant c'est bon tu vois ça se voit qu'elle veut pas faire mal genre à peu limite s'excuser vite fait dans une prochaine vidéo ou la prochaine fois faire mieux mais en fait là moi je trouve que une personne lambda qui a pas trop d'avis et qui à la base se dit bah c'est pas très grave en voyant les excuses elle va se dire putain c'était si grave que ça merde tu vois et va commencer à culpabiliser carrément de tout ce qu'elle a fait ou d'avoir pensé mais en fait là ça devient très pervers parce qu'on est en train de fabriquer des petits guerriers des petits robots qui vont avoir envie de titiller le moindre truc en se disant c'est sûr que c'est pas moral putain tu vois ouais et donc du coup tu te mets dans un mode de pensée quoi alors que si on disait mais les gars je vous emmerde c'est normal tu vois ce que je regrette de ne pas avoir plus fait dans ma vie tu vois d'avoir envoyé chez le truc ouais d'être en mode bon les gars vous êtes twitter vous êtes une tout le monde dégène les gars bon moi je m'en fous mais c'est surtout en fait c'est de donner l'importance à une minorité quoi c'est rien et la minorité comme elle est en fait c'est comme si demain on pouvait voter entre des chiffres entre 1 et 100 tu vois la majorité va voter entre 2 et 100 et une minorité va choisir un chiffre le chiffre 1 tu vois en fait ils vont gagner les votes tu vois ce que je veux dire ouais je vois alors que pourtant tu vois ce que je veux dire en fait si on concentre tous les efforts dans un truc et que c'est une minorité qui se concentre avec l'algorithme de twitter ça va ressortir et ça paraîtra être la vie qui est le principal en fait moi ce qui me rend fou c'est qu'ils s'en rendent pas conscience enfin en fait t'as l'impression qu'ils en ont conscience mais ils se disent ouais mais bon et en plus tu sais t'as la peur de te faire lâcher par tes potes non mais parce que lâcher par tes potes tes potes bref t'as la peur de te faire lâcher par tes potes t'as la peur du coup de perdre tes sponsors t'as la peur de bah ouais du harcèlement du harcèlement oui et que dans les harcèlements en plus t'as des gènes qui viennent plus te menacer de mort ouais par exemple tu vois qui viennent te toxer menacer de mort on peut le dire qui viennent chez toi moi je pense que si direct les mères ils disent je m'en fous bah après tu t'arrêtes quoi et au bout d'un moment les gens comprendraient et arrêteraient d'aller dans les plus grosses sauces je pense pas qu'on a dépassé le seuil où c'est possible de revenir en arrière ou pas moi je pense pas je pense pas tu penses ? moi je pense qu'il y a un moment en fait déjà après j'ai l'impression que des gens beaucoup commencent vu que ça vient de c'est de plus en plus chiant ouais et les gens commencent à dire même ceux qui disaient rien non c'est moi même ceux qui sont très modérés en fait même ceux qui sont très modérés et très empathiques là j'ai vraiment besoin de l'avis des gens dans le chat est-ce qu'au bout d'un moment enfin là on perd pas carrément en crédibilité quand on commence à parler de quelque chose de call out quelque chose ça commence pas à carrément perdre de la crédibilité et donner l'impression qu'on doit se méfier de tout tu vois genre alors qu'avant on prenait tout comme un genre content il y a une sorte de shift et maintenant c'est un peu en mode mais putain mais en vrai tu vois est-ce que c'est pas le moment parfait en fait pour commencer à reprendre le contrôle oui après d'ailleurs c'est pour ça tu vois genre nous l'émission qu'on a créé c'est aussi pour ça tu vois parce qu'il y avait non mais il y avait le côté t'es demande t'en as marre quoi du côté où tout le monde se tait bah tu fais un petit côté un peu plus authentique et finalement bah les gens ils sont présents aussi donc je trouve ça pas mal ouais clairement non mais ok bah voilà mais en fait c'est complexe quand même franchement juste tu mets un masque en société c'est un peu différent de mettre un masque en société c'est vraiment d'avoir non mais je trouve que c'est avoir peur c'est une peur irrationnelle tu vois ouais clairement de après au début en plus c'est horrible mais ton premier harcèlement c'est horrible je trouve c'est quand tu te fais quand t'es personne un petit truc à la con c'est un truc à la con mais c'est horrible t'es horrible t'as l'impression que tu vas mourir c'est machin et tout et après c'est horrible et tu t'habitues au harcèlement je trouve et après t'es juste en mode oui bon encore une sauce ça dépend ça dépend il y en a qui s'y habituent jamais moi je trouve ça attend toujours enfin moi tu vois je le vois par rapport au début et maintenant t'es juste en mode oui bon ça va pas assez quoi non mais après t'en as le moindre t'en as ils sont obligés de se faire une safe space full déconnecté de tout mode en communauté subonné tout le temps tu vois et parce que le moindre truc ça les ouais mais est-ce que t'es pas en mode oui mais en même temps t'es une personnalité publique tu t'exposes à ça aussi tu vois même si c'est horrible mais tu t'exposes à ça aussi des fois faut bien comprendre un truc c'est que le mec un peu passionné qui va partager son truc ouais ça peut être tellement bien qu'il va percer et il va devenir une personnalité publique contre son gré tu vois alors qu'à la base il veut juste faire ce qu'il aime devant quelques personnes et je trouve ouais non c'est ça devrait pas être une capacité requise d'être capable de tanker le harcèlement pas capacité mais tu sais c'est un peu le revers de la médaille tu vois c'est une personnalité publique un jour on a porté plainte avec Roxane pour des faits tu vois d'harcèlement IRL tu vois il y avait des trucs un peu abusés et en fait genre on est allé voir le mec on lui a dit bon bah en fait voilà il y a des mecs qui font des trucs chelous IRL genre c'était et en fait on était en mode ouais genre le gars nous a dit enfin ouais on est en mode bah on s'inquiète parce qu'on sait jamais tu vois si ça peut dégénérer il est en mode mais les amis si vous voulez pas avoir ça vous avez qu'à pas faire streamer en fait ouais le policier nous a dit mais c'est abusé mais non c'est une dingue bien sûr c'est une dingue c'est une dingue de dire ça le policier nous a dit c'est le jeu mon pote enfin genre ok demain un mec te tue bah en fait typiquement tu l'as un peu cherché quoi vraiment je te jure que c'est vrai c'est incroyable mais je peux pas accepter du coup que tu dises c'est le revers d'un médaille je trouve que c'est le revers d'un médaille mais ça veut pas me dire pour autant que tu l'acceptes tu vois tu peux faire des deux tu peux être en mode bas c'est le revers d'un médaille de toute façon c'est statistique aussi plus il y aura des gens qui te regardent plus tu vas avoir des dégènes plus tu vas avoir des gens qui vont t'harceler aussi mais d'un autre côté est-ce que ça veut dire que t'acceptes ça et que quand tu te fais harceler par contre il faudrait avoir des vrais trucs et d'ailleurs tu penses quoi à l'école là non moi je pensais le truc de Twitch de maintenant quand t'es ban parce que avant moi je croyais mais j'étais persuadée Strimos Pro j'étais persuadée que quand je bannais quelqu'un d'être parce que je banne souvent genre ben c'est ban il peut pas voir mon stream et en fait j'ai appris que genre juste il partit pas du chat il a pris juste pas le chat en fait mais d'ailleurs avant tu voyais le chat tu peux juste pas écrire maintenant tu vois plus le chat ok c'est chiant de pas voir le chat mais je suis ban de plein de chaînes quand même et en fait là ouais il y a un truc où tu peux cocher pour que toutes les personnes valident ta chaîne n'aient plus accès à ton live je crois que c'est accessible aujourd'hui et t'avances quoi de ça ? ben en fait moi c'est chiant c'est que du coup j'ai banni des milliers de personnes ouais je pense ça doit être autour des 15 000 ben en fait j'ai 5000 demandes de déban donc c'est ceux qui ont fait l'effort de demander déban et donc je pense qu'en vrai entre les gens qui sont fait banni parce qu'ils en ont rien à foutre de la chaîne ils ont juste fait bannir leur compte je pense ça doit peut-être 20 000 mais tu vois 20 000 personnes qui peuvent voir le stream ouais à la limite ça m'amuse la petite belle chute d'audience là ouais c'est bizarre et du coup moi j'aurais bien mis en place un nouveau système où il y a un ban viewer et ban normal ban normal il est ban du chat donc ban chat et ban tu sais si tu ban chat il peut pas écrire dans le chat mais il peut voir le stream et si tu ban et là il n'y a pas cette distinction donc en fait ce que fait par exemple le clear là ce qu'il a annoncé sur ton twitter c'est qu'en gros il va déban tout le monde pour qu'à partir de maintenant les bannes soient des bannes donc en fait ça va réduire un petit peu le seuil de quand est-ce qu'on ban quelqu'un parce que ça va être des timeouts plutôt ça va être plutôt des gros timeouts que des bannes et d'ailleurs quand tu timeoutes quelqu'un de semaine c'est pas il peut pas avoir ton stream pendant deux semaines c'est juste il a pas le chat pendant deux semaines et c'est les bannes def qui vont pas voir le chat moi je trouve c'est on en parlait pour les hommes voilà moi j'ai une avis différence parce que pour les hommes ok sachant que moi aussi des fois je bannais un peu facilement mais par contre pour les femmes je trouve que c'est vraiment bien parce qu'en fait quand t'as beaucoup des traqués qui viennent dans ton chat et qui te disent qu'ils se touchent sur toi etc bah t'es bien content tu sais tu le bannes il s'en branle lui de toute façon oui mais très fier de cette blagueur mais non mais tu vois genre juste il s'en fout du chat lui ce qu'il veut c'est toi donc juste le mec qui est des bannes def mais c'est pas grave ça te dérange en aucun cas ouais alors que ouais alors qu'il y a moins de chance qu'il y ait ce profil sur un c'est le mec et donc que le gars il va venir un mi-homme pour le contenu donc si jamais il fait de la merde bah ça va le faire chier après l'inverse et ils ont mis quand même assez longtemps tu sais parce que t'avais même une billet qui avait créé le bot ça marchait ça au final je crois que ça a pas trop marché je sais pas où ça en est ça bah il y avait je sais pas du tout place de la paix place de la paix ouais c'est ça pdp ouais bah je sais pas où ça en est maintenant moi je l'avais mis mais c'était ouais globalement ouais bah ouais non mais c'était une bonne idée franchement mais ça s'est pas trop ça a pas trop marché en fait il y avait le truc de est-ce que du coup ça va pas ban enfin tu vois moi j'avais peur c'est pour ça que je faisais très attention c'était est-ce que moi mon chat est assez libre en règle générale et ça marche plus depuis quelques mois par mois ouais bah voilà mais est-ce que moi mon chat qui est assez libre en règle générale si tu vois sur des chats il y a un mec qui dit une dingue oui bah c'est ça t'acceptes sur un autre truc t'acceptes de t'accorder au niveau de leur voilà quoi mais après c'était vraiment les très dégènes qui se faisaient banne neuf de toutes les chaînes oui il y avait ça aussi bon les très dégènes évidemment tu vois ça sera mérité mais moi j'étais un peu moi par exemple sur un autre streamer le mec il dit exactement le même truc sur mon chat il sera banne sur l'autre et pas sur le mien parce que moi je m'en fous tu vois et bon ça dépend quoi mais voilà tu vois j'avais très peur quand en fait finalement c'est aussi une censure mais finalement effectivement c'est que des dégènes et en plus t'avais apparemment des modos qui géraient mais bon ça avait l'air hyper compliqué mais ouais mais même ban IP c'est très compliqué il y a les VPN c'est bon on fera il y aura jamais un truc complet à moins de mettre vérification de téléphone pour avoir le droit à un stream et tout mais bon je pense que Twitch a quand même envie que les gens aient des audiences bien sûr si tu commences à faire ça c'est trop compliqué bien sûr bien sûr mais je sais plus ce qu'on disait juste avant mais ouais ah oui c'est ce que oui ce que je veux dire par rapport au harcèlement tu disais en fait là on parle de comment prendre en compte le harcèlement genre c'est un peu ta faute quand tu te fais harceler parce que tu t'es mis en avant et tout j'ai pas dit que c'était ta faute attention je veux dire là il y a eu quand même des grosses histoires ces dernières semaines avec des écoles notamment t'as pas suivi ? non bah il y a un enfant par exemple ah le harcèlement scolaire tu parles ? ah oui pardon excuse moi bah il y a un enfant il y a pas si longtemps qui se prenait à ses parents du harcèlement global qui se prenait les parents se sont pleins au rectorat enfin genre l'école a complètement rejeté le truc sur la faute des parents genre ils ont commencé à dire oui mais il y a rien de justifié vous faites des accusations graves à notre école c'est honteux en fait ils ont commencé à faire du gaslighting donc à commencer à leur faire reprocher des trucs à eux alors que juste ils sont responsables de si le gamin se fait harceler ou pas et la dinguerie qui s'est passée c'est que l'enfant finit par il n'y a pas eu aucune sanction n'a été mise en place machin l'enfant s'est suicidé mais le pire c'est que ce n'est pas la première fois qu'il se passe mais là ce qui est fou c'est qu'il y a carrément la lettre du rectorat je crois que c'était l'académie de Versailles je l'avais vu où il disait qu'en fait totalement il disait que c'était des affabulations qu'il mentait et là encore une fois je ne comprends pas en quoi ça nuirait à la réputation de l'école qui est du harcèlement au contraire je pense que s'ils s'en chargent et qu'ils font tout ce qu'il faut pour l'empêcher c'est l'image mais oui mais en fait c'est d'une naïveté de croire que parce que tu es dans un lycée de riches ou parce que tu es dans un plus beau lycée il n'y a pas de harcèlement il y a du harcèlement partout mais c'est la base de la société genre de créer des clans qui se battent les uns contre les autres qui essaient de défendre leur territoire c'est dans l'ADN en fait mais surtout que le gosse se sent abandonné et le nombre mais ce n'est pas la première fois et le nombre de parents qui se plaignent et du coup tu te dis déjà un enfant harcelé il faut qu'il se tu vois il faut qu'il puisse déjà l'avouer à ses parents et tu dis putain déjà il faut que je l'avoue à mes parents à la CPO etc déjà il fait l'effort il fait l'effort et il ne sent pas écouter tu te dis mais c'est tellement injuste et en fait tu n'as pas de les adultes qui sont censés te protéger même eux ne te le font pas surtout dans un cas scolaire c'est horrible parce qu'en plus on te fait passer pour un fou tu te dis attends c'est peut-être normal que je me prenne ça oui c'est ça en fait quand tu es petit tu n'as pas de repère bien sûr et c'est vrai que c'est pas c'est un truc de fou et en fait je convoie l'ego des écoles de se dire on est différent des autres nous on n'a pas de harcèlement venez pas nous casser les couilles avec ça on avait fait une fois pareil en stream une react sur justement le harcèlement scolaire et en fait pareil sauf que là il disait aux gosses oui mais c'est parce que du coup maintenant le harcèlement tu as aussi sur les réseaux sociaux qu'avant tu n'avais pas avant tu étais bon tu te faisais bully c'est horrible mais au moins tu rentrais chez toi t'es à peu près chill là maintenant t'es aussi c'est surtout qu'il y a donc ce que les gens disaient sur toi dans ton dos tu peux tomber dessus oui et je pense que ce qui peut le plus te faire de mal quand tu te fais harceler c'est de te rendre compte que tu te fais harceler parce que des fois il y a des gens malheureusement ils sont ostracisés non mais il y a des élèves à l'époque qui étaient ostracisés ils comprenaient pas trop pourquoi et c'était chiant à vivre ouais genre le côté un peu nerde et tout mais tu dis bon bah peut-être c'est juste mais en fait ce que tu sais pas c'est que ça parle dans ton dos de ouf tous les jours que tout le monde crache sur toi et là tu peux tomber nez à nez avec ces conversations tu peux tomber nez à nez avec la conversation privée et ça c'est dinguerie parce que t'imagines le choc en fait tu côtoies des gens au quotidien tu leur dis bonjour tu leur fais la bise et tout et en fait tu sais pas que dans ton dos ils te disent des dingueries genre mais en fait t'as plus aucun repère tu te dis putain je suis trahi et tu fais plus confiance en personne et en fait ça te nique carrément ta construction personnelle parce que tu veux plus faire confiance en personne et une société où t'as plus confiance aux gens bah après surtout quand t'es adolescent et que tu construis mais là tu vois justement il lui disait bah justement il disait au gosse bah c'est les réseaux sociaux en fait c'est la faute enfin tu vois il dit bah juste au lieu que le gosse il se plaignait de l'harcèlement qu'il faisait et à un moment tu vois il se faisait harceler tout le temps tout le temps et à un moment il a répondu il a mis une patate à l'autre parce qu'il n'en pouvait plus parce qu'il avait peur aussi il se baladait avec un couteau notamment il avait peur tu vois il avait trop trop peur et en fait bah du coup le CPU il a dit bah si tu supprimes tes réseaux bah c'est ok juste il lui a dit mais il lui a dit le pire c'est que tu te dis mais attends mais les mecs ils disent ça devant la télé le CPU dit ça il y a une grosse caméra tu sais en gros plan il se dit bah franchement parce que c'est même pas ce que c'est en fait ils se rendent pas compte que ça fait partie du quotidien en fait ils pensent que c'est un divertissement comme un autre comme avant c'est genre ils jouent quoi genre change de vidéo tu vois change de réseau social mais non en fait ça fait partie de la vie t'es obligé d'être dessus et d'ailleurs je pense que pareil c'est un exemple à la con mais t'as des parents qui interdisent le smartphone à leur enfant assez jeune et du coup c'est le seul enfant tu as envie que ton enfant soit pas un enfant en tablette ou un enfant smartphone mais de l'autre s'il a pas son de sa tablette il sera très différent des autres et ça va être dure pour lui ouais c'est souvent un effort collectif tous les parents doivent faire l'effort et je pense que ça demande des réunions une règle de cours tu vois une règle d'école non mais il y a une réunion à l'école inviter tous les parents dire ok on va essayer de faire attention aux réseaux sociaux on veut pas que les enfants soient très difficiles mais c'est très compliqué à mettre en place tu vois bah vérifier c'est genre trop difficile donc là il y a un vrai problème parce que là on est dans la transition où il y a des enfants il y a des parents qui sont quand même conscients des dangers qui vont dire à leur enfant je veux pas de téléphone avant 18 ans je sais pas toi tes parents ils étaient conscients moi j'ai eu l'internet très tard j'ai eu l'internet à 13-14 ans t'appelles ça tard ? euh t'appelles ça tard ouais quand même ah bah je trouve c'était assez tôt quand même 13 ans non ? bah ouais mais 13-14 ouais je sais pas non quand même et direct t'as fait quoi ? direct compte Facebook compte YouTube etc compte Facebook non moi j'étais sur des forums à la con genre ouais ouais ok non il y avait pas trop les réseaux sociaux bah en fait 13 ans c'était j'ai 30 ans 2006 hein ah ouais 2006 il y avait pas Twitter c'est le début de Facebook c'est pas encore trop connu ouais ouais j'étais sur des sites de tchat quoi ouais d'accord ok 18 ans perso bah moi j'ai commencé quand j'avais 12-13 ans mais c'était assez tard le skyblog oui c'est vrai le skyblog et tout mais c'était un peu différent encore après j'ai l'impression que même nos parents moi je vois mes darons tu vois ils se font plus savoir par des skyblogs évidemment que moi et des trucs où des fois ma mère je lui dis mais enfin c'est logique que le lien où tu n'es pas sur la photo maman tu vois de ta copine arrête de cliquer s'il te plaît j'en peux plus et à chaque fois tu vois et vraiment des fois je l'avais raconté à mon chat cette anecdote où en fait ma mère elle est très prude tu vois elle est vraiment c'est la meuf catholique très très prude tu vois et en fait son mail de bureau elle a reçu un truc genre j'ai vu ta sex tape et en fait et avec le lien tu vois pour qu'elle clique et tout en mode et si tu ne donnes pas 100 euros je diffuse ça et en fait elle m'a appelée pas parce qu'elle était choquée en mode je vais me faire scam ou quoi mais elle était choquée en mode mais t'imagines les gens les arnaqueurs ils utilisent le terme sex tape c'est une honte elle était en mode mais t'imagines mais les gens de notre époque ils n'ont pas honte non mais voilà quoi et je lui dis mais waouh l'écart générationnel est monstrueux de dire ouais et voilà quoi mais c'était un truc de fou et c'est vrai que moi par contre ma mère elle ne comprenait pas du tout j'étais sur les réseaux sociaux elle ne savait pas du tout juste elle me coupait tout parce qu'elle avait trop peur du coup elle me coupait tout sur le diable j'avais une chaîne youtube quand j'avais 13-14 ans sur les mangas et quand elle a capté t'as tout délai ou pas ? alors c'est en privé ah ouais ? ouais c'est en privé j'ai déjà fait une règle dessus c'est cringe c'est cringe j'ai délai des trucs de vidéos d'office quand j'avais 12 ans en plus j'avais buzzé j'avais 70 000 buts sur Dimeo c'est colossal c'est monstrueux oui parce que c'était les montages de dégâts où je trichais un peu pour faire plus de dégâts mais genre je suis dégoûté je suis dégoûté j'étais super heureux parce que j'avais honte et je me suis dit putain mais ça aurait été trop drôle mais non juste tu vois tu glaces et tu le regardes et tout ça c'est ouf je trouve ah non mais ah non mais voilà quoi je suis obligé de parler de ces vidéos en fait j'avais un Eniripsa tu vois je tapais les mannequins d'entraînement donc tu montes ton DPS et en fait j'avais zoomé sur mon perso avec Windows Movie Maker et en fait derrière il y avait des Eka Flip qui me mettaient chance fois deux dégâts plus d'hommage et je tapais avec ma bouche je mettais des moins mille du coup du coup j'étais en mode les gars j'ai un bulle de ouf en fait j'ai révolutionné le jeu tu es déjà tu es en mode tu scams les gens en mode putain mais vraiment du coup ça avait fait de ouf tu peux se partager en mode comment fait-il quel est son secret ça me paraissait stylé tu vois j'avais trouvé ça cool mais tout ça pour dire que moi enfin vraiment quoi le contrôle des parents sur les réseaux sociaux enfin aussi tu connais pas non mais oui puis je trouve en tant qu'enfant tu peux très vite scam tu dis oui t'inquiète tu sais les gens ils surveillent mais tu peux très 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 vite scam c'est compliqué mais ouais mais du coup il y a ce truc de l'australisation qui entraîne harcèlement pour revenir sur le sujet initial où ouais c'est super en fait tu dois à la fois protéger tes enfants de désengager des réseaux sociaux mais en même temps tu peux pas leur enlever bien sûr parce que sinon ils se retrouvent comme des cons mais je pense qu'il y a plein d'enfants qui juste à cause de ça se sentent trop mal tu vois ils sont en mode mais tous les gens parlent d'un truc qu'ils ont vu et qu'ils ont partagé sur une conf privée ils ont aucune info parce qu'ils ont pas de téléphone ou peut-être ils ont pas eu accès parce qu'il est interdit et ils arrivent le matin ils sont en mode putain tu vois c'est vrai c'est dur du coup faut faire l'effort si vous êtes potes avec ces gens là de les intégrer de leur expliquer oui mais bon à l'époque du collège du lycée c'est vraiment la voie de la jungle t'es pas empathique ah ouais c'est horrible en fait c'est pas que t'es pas empathique genre t'es méchant c'est que tu ne comprends pas tu fais du mal aux gens ouais bien sûr et c'est aussi ta construction quoi et après ouais mais tu vas faire quoi est-ce que tu à part tes solutions tu veux pas faire grand chose par contre moi pour le harcèlement ça me fait penser aussi j'ai vu beaucoup de gens des fois se plaindre par rapport aux influenceurs pour revenir un peu sur les influenceurs est-ce que tu te tu te penses responsable de ta commu ou pas oh c'est chaud tu vois est-ce que tu vois par exemple beaucoup tu vois par exemple si on revient encore une fois c'est toujours pareil mais c'est non mais il y a une tendance en fait t'es pas responsable de chaque individu quand t'as un influenceur par exemple t'as j'avais vu quelqu'un se plaindre par exemple JDG il avait quelqu'un l'avait insulté il avait répondu ouais et en fait du coup le mec s'était dit ah tu me lances ta communauté t'es un harceleur quoi alors que le mec tu dis mais mec tu l'insultais justement tu vois en même temps tu t'attends à quoi ah oui parce que oui parce qu'il y a le truc où quand toi t'insultes parce que t'es un influenceur ça fait beaucoup de vue bien sûr donc ça a 10 fois plus de valeur et donc du coup qu'est-ce que tu fais est-ce que du coup tu te laisses t'échir tout son tu t'agenouilles ouais voilà ouais voilà tu vois et qu'est-ce que tu fais quoi ça fait un peu du mal mais vas-y t'inquiète et donc tu vois du coup t'es un peu en mode bah est-ce que après est-ce que t'es responsable de ta commune c'est-à-dire que bah du coup bah j'ai pas le droit de j'ai pas le droit de dire ça j'ai pas le droit de répondre ça même si c'est-à-dire que je suis plus une personne comme une autre aussi ouais c'est un enfer franchement d'un côté c'est vrai que bah tu sais que t'as une certaine responsabilité tu vois mais en fait plus tu grandis plus tu l'auras mais par rapport alors oui de l'image que tu dégages t'as une responsabilité mais je pense que quand t'as des individus dans une communauté qui partent en sucette et qui disent des dingueries ou qui font des dingueries et les gens sont en mode biais d'association il a fait ça il est dans ta commune donc t'es comme ça c'est ultra débile mais il faut reconnaître et je suis désolé de le dire mais il y a des tendances sur les communautés il y a des tendances dans les communautés où il y a quand même tu vois si tu fais la loi normale t'as les extrêmes on les oublie mais des fois au milieu de la loi normale t'as quand même des profils de personnes qui représentent parfaitement leurs streamers et qui sont bah moi par exemple je vais me prendre un exemple parce que c'est le plus simple mais il y a genre 6-7 ans j'étais beaucoup plus toxique et je pense que c'était normalisé de ouf d'être toxique donc mes viewers étaient à mon image et j'étais responsable de ça parce que je normalisais ça sur mes streams vu qu'ils passaient du temps sur mes streams et donc ils arrivaient à être super toxiques et c'était ma faute maintenant t'évolues tu fais des trucs moi là aujourd'hui je pense je trouve j'ai vraiment assez honoré je suis quand même assez content de ma communauté je trouve qu'ils sont assez très esprit critique très aller chercher la petite bête être curieux et il y a toujours des mecs qui lâchent des grosses dingues mais tu vois il en faut des deux côtés parce qu'en même temps ça fait tellement longtemps que t'es là tu grandis aussi avec ta communauté mais en fait moi je pense que t'es responsable je pense que t'es responsable pas de tout le monde pas des extrêmes mais quand il y a une tendance genre voilà par exemple on va dire je vais prendre un exemple c'est chiant tu vois parce que j'ai parlé avec des fans cassés c'est peut-être un peu touchy comme si je m'envoie mais tu vois pour moi les cassés ils sont dans une tendance qui est un peu extrême et par le comportement de Kamé ouais mais après c'est un discours de conquérant tu vois Kamé Toh a un discours de conquérant dans le sens où il veut que son équipe paye le plus impossible et il l'assume complètement il veut écraser d'autres équipes et devenir le meilleur donc c'est extraordinaire tu vois je pense qu'on aurait appris le même profil si on voulait soutenir un projet de sport mais du coup sa communauté indirectement elle est pas du tout pitchée sur ça et ils vont suivre ce modèle et ils vont être naturellement un peu plus toxiques que la moyenne et c'est en partie une conséquence de son discours ouais mais est-ce que c'est pas un biais de confirmation que t'as aussi parce que c'est les plus jeunes des cassés qui parlent le plus tu vois oui mais complètement mais en fait c'est parce qu'il n'y a pas cet effort d'éducation qui est fait et même si des fois il y a eu des le nombre de fois où il pousse des coups de gueule c'est ça en fait du coup il va devoir rappeler sa communauté qui est dans un moule mais encore une fois c'est pas parce qu'il est toxique c'est le moule conquérant qui crée du coup dans l'esprit des gens comment est-ce qu'on veut être conquérant en étant toxique tu vois des fois t'as une valeur et associé à cette valeur selon le profil de la personne tu as un comportement et en fait ce comportement des fois donc du coup t'as des gens dans la commune de Camel qui vont faire des efforts pour aller à l'encontre de ça et du coup voilà et t'as des gens la grande majorité parce que j'ai plein de potes qui sont fans de la CACORP qui vont être en mode putain ça casse trop les couilles on passe pour des bouffons tu vois ça c'est trop chiant je vois ce que tu veux dire et encore une fois quand c'est une minorité en fait un moule un nombre énorme de personnes va forcément impliquer que les extrêmes seront nombreux aussi mais je pense que par exemple dans une communauté comme ça c'est le discours de base et la valeur de son initiateur qui va influencer quand même un nombre disproportionné de messages toxiques on a quand même la communauté qu'on mérite je pense qu'on a quand même la communauté qu'on mérite je suis assez d'accord mais c'est vraiment j'ai peut-être pris un mauvais exemple mais je pense que c'est le meilleur exemple qu'on puisse prendre sur Twitter parce qu'une communauté de streamers qui potentiellement peut faire des dérapages plus que la moyenne pas par rapport au nombre je pense que si on prend en proportion ils sont quand même plus à être toxiques que une communauté lambda comme la mienne était encore plus toxique que ça en proportion il y a genre 6-7 je pense que de toute façon ça va aussi avec le jeune âge et tu peux pas dire flemme d'éduquer les gens je reprends le chat désolé parce qu'en fait c'est littéralement des fois t'es jeune c'est ça si t'es jeune tu vas rentrer dans le moule des valeurs qu'on va t'inculquer donc à aucun moment la responsabilité qu'ils ont un peu c'est qu'évidemment c'est des gens qu'ils admirent de tout donc si tu vois ton streamer te dit ça évidemment que tu vas plus peut-être l'écouter en mode bah oui mon streamer me dit que ce comportement c'était de la merde après à l'inverse tu vois par exemple quand t'as un peu un changement de communauté par exemple Billy qui est devenu papa félicitations Billy qui est devenu papa il disait qu'il avait plein de fois où ça le saoulait un peu sa communauté elle était pas adaptée à son discours aujourd'hui mais parce que lui il a progressé très vite comme il est jeune sur la plateforme qu'il était pas vraiment éduqué parce qu'il a lâché des dingueries aussi comme tout le monde dans le passé bon on lui en porte pas de préjudice mais genre en fait ouais il a évolué en 2-3 ans un niveau de maturité que normalement tu prends 10 ans à faire et que certains adultes à 40 ans ne vont pas évoluer et en fait il se retrouve dans le scénario où il a cette rupture en 1 an beaucoup de traîtres le disent bah t'es un traître en fait mais c'est des fous ça rend dingue ça et c'est vrai que beaucoup disaient ah mais machin et bah lui du coup il était un peu putain je subis ma communauté c'est horrible c'est horrible si tu peux pas progresser du coup on te laisse pas évoluer on te laisse pas évoluer c'est horrible ouais mais ouais c'est du coup par rapport ouais mais je pense qu'on a global fait quand même le tour de ça bien sûr après pour la majorité c'est pour ça qu'on parle de ce qu'on écoute le plus mais Twitter c'est le plus gros problème c'est pour ça qu'on en a parlé beaucoup Twitter aussi parce que tous les deux on est concernés donc évidemment on va parler de ça mais après évidemment t'as la majorité c'est renseuse mais c'est celle qui est sur les streams et qui parle quasi pas c'est celle qui sont les YouTube tu vois mais bon c'est pas celle que tu entends comme toujours même le chat est souvent très peu enfin assez représentatif est-ce qu'on fait un petit point de chat on fait un petit point de chat ok ça me va très bien alors perso je suis un ultra cassé mais je fais partie de la majorité silencieuse la différence entre les cassés toxiques ah mais c'est évident ouais non mais c'est encore une fois les extrêmes mais ce que je dis c'est que il y a quand même ce côté un peu il y a quand même si on prend vraiment le pourcentage de toxité il va être naturellement plus haut quand t'as un discours conquérant c'est vrai que quand tu après c'est parce que c'est aussi le domaine de l'esport c'est ça l'esport c'est quand même mais je trouve que vraiment c'est dommage tu vois qu'on ait perdu ça tu sais à l'époque il y avait des LAN toi t'as jamais fait de LAN t'as pas connu ça mais en LAN je te jure que tu tuais un mec sur le jeu tu te levais tu savais où il était dans la salle tu lui insultais sa mère si jamais il y avait eu une tension à un moment donné en se l'occu machin tu lâches un voilà et tu vois faut vraiment qu'il t'entende et en fait ce banter un peu putain ça c'est le sport tu vois non mais on le perd on le perd de fou en fait on le perd de fou il y a les supporters encore qu'ils l'ont mais du coup tu vois c'est l'e-sport et le sport par exemple tu vois le foot c'est ça aussi le foot mais c'est pour ça qu'on dit qu'aussi les fans de foot sont toxiques beaucoup disent ça mais parce que t'as aussi le foot où tout le monde et moi j'aime bien aussi ce côté traduit où tout le monde s'en fout mais après tout le monde revient normal tu vois mais pendant le truc par contre tout le monde s'insulte tu vois et ça c'est drôle mais des fois tu vois dans les insultes ça va trop loin c'est vrai ça trash talk des trucs qui sont pas collés au sport tu vois mais bon en vrai mais le problème c'est comme d'habitude on met des gens ensemble qui ont pas du tout la même sensibilité qui viennent pas du tout du même milieu et ça crée du grabuche parce que les gens ont pas les mêmes normes et c'est une catastrophe genre je sais plus tu sais le gars tu m'avais montré un extrait d'un gars qui disait on met des gens qui ont pas les mêmes normes de valeur je sais plus attends de quoi tu parles le gars de jeuxv2.com tu m'avais montré un truc c'est un peu deep tu sais où il faisait la tier list des dramas ah oui la tier list des dramas le mec qui fait de la tier list des dramas je crois il s'appelle Slave je sais pas quoi sur TikTok mais en gros il disait en gros on met juste des gens qui se regroupent qui ont globalement certaines valeurs certaines éducations ensemble avec des gens qui sont isolés qui ont certaines valeurs et qui ont certaines éducations et tu les mets et on les fait se battre et on les regarde c'est ridicule c'est vraiment toujours c'est toujours la même chose c'est toujours les mêmes débats sans fin et c'est ridicule il n'y a rien ça n'est pas du constructif attendez je dis juste un petit peu le chat vas-y tu vois des trucs on regarde un peu bon après pour vous parler du harcèlement aussi si vous voulez par rapport au si vous avez des anecdotes sur des sur des des trucs de lycée ou de ouais mais après moi aussi c'est aussi pour avoir demandé au chat est-ce que parce que nous on a eu débat mais en même temps on est dans le métier pour les influenceurs etc est-ce que vous vous pensez que les influenceurs doivent de toute façon gérer leur communauté est-ce que du coup imaginez-vous le chat en tant qu'influenceur tu vois parce que c'est dur je trouve que c'est trop dur de se mettre à la place ça te ressemble ça matche tes valeurs et et genre tu n'y peux rien c'est comme ça en fait si t'arrivais à gérer ta communauté en faire une personne des personnes bonnes et absolument positives pour leur entourage ça veut dire que tu t'aurais réussi à faire ça pour toi tu vois et en fait on est tous dans cette quête tu vois donc c'est un travail à faire sur soi et ça se répercute sur ta communauté genre je pense vraiment que non ouais tu vois les extrêmes sont durs à gérer mais hormis eux oui il faut gérer dans une certaine mesure mais les extrêmes sont jamais c'est normal ça c'est sûr il n'y a même pas de débat à voir mais genre des fois tu as une tendance mais mais est-ce que tu penses que du coup si ton streamer préféré ton youtubeur préféré etc il devient moins toxique tu le deviens aussi ou tu es juste en mode bah bah je me casse et j'ai juste en fait si ma norme c'est d'être toxique et qu'à un moment donné le mec qui est toxique que je regarde il est en mode ah ouais mais putain lui je me permets pas trop d'être toxique parce que il y a un passif tu vois genre ou alors tu vois enfin en fait il y a un contexte tu vois à son niveau de toxité et je me dis putain ah ouais il faut peut-être un contexte pour être toxique en fait tu vois tu vois ce que je veux dire genre juste tu vois je vais me questionner au moment où j'ai telle ou telle réaction de est-ce que ça correspond aux valeurs qui me sont inculquées tu vois je sais pas genre logique mais après on peut aussi débattre dans le chat par rapport à tout ce qu'on a fait parce qu'on a pas fait de point de chat de juste la valeur de l'influenceur c'est vrai qu'on a surtout que c'est du marron d'homme quoi ouais on s'en a des couilles t'as vraiment le côté en fait partagez les avis qui sont pertinents qui sont autour de vous et genre et surtout on a un besoin de nuance beaucoup et genre je pense que c'est ça qu'on manque le plus et pas que sur les réseaux dans la vie tu vois et donc dès qu'on peut partager un avis nuancé peu importe qui l'a proposé je trouve que ça reste toujours pertinent encore plus moi j'aime bien je sais pas souvent je partage des trucs à partir du moment où tu peux influencer des gens oui tu es plus important ouais mais donc du coup ça veut dire que ta valeur augmente plus c'est bizarre tu vois bah oui bah tu multiplies ta valeur par l'une autre personne qui veut l'entendre mais en fait ça donne pas plus de valeur à ton argument bah de fou mais en fait le truc c'est qu'on attend des gens c'est que du coup on te pense comme une personne incroyable après les gens ils sont constamment dans un milieu de confirmation ils ont besoin de validation permanente ouais et en fait que quelqu'un qui connaisse ou qui suive valide leur pensée bien sûr ça justifie le fait qu'ils restent dans leur mood c'est qu'on disait tout à l'heure de c'est sûr que c'est vrai du coup je peux me mettre à insulter les mecs qui disent le contraire et tu vois plus plus on va commencer à avoir une liste d'influenceurs qu'on dit ça plus en fait on se dira ok ça va on est beaucoup quand même toutes les communautés additionnées machin on doit être une majorité franchement je peux me permettre d'insulter la grand mère du mec qui dit l'inverse genre vraiment c'est des biais de confirmation donc plus tu vois t'es avec mon cas tu dis bon bah ça veut dire plus j'ai raison quoi donc bien sûr oui c'est vrai après au fond on en est là il y aura des bails où on te demandera de suivre une formation pour avoir le droit de continuer à produire dès que t'as un certain nombre de communautés tu penses c'est le bah je sais pas tu sais qu'il parlait d'un label il parlait d'un label pour avoir le droit de faire des op oui mais c'est à cause des trucs des gars de télé-réalité il y a carrément des boîtes des agences de marketing qui quand ils proposent des op à des influenceurs ils ne prennent que les influenceurs qui ont le label et il y a un label avec un truc à passer ça existe ça veut pas je te jure c'est des niches mais ils essayent de mettre ça en place une sorte de lobby où ils sont en mode ouais on va faire une sélection des influenceurs les plus vertueux donc en fait tu dois passer un truc mais en fait genre imagine demain on propose ça dès que t'as un certain nombre de followers tu passes dans une case où pour avoir le droit de continuer de produire il faut que tu passes ton ah ouais excuse moi mais avec le 70-30 je sais pas bah tu vois c'est un faux ça d'un côté c'est plus tu montes plus t'as le droit d'avoir des trucs c'est un peu du win-win aussi ouais non mais donc bon non mais ok bah écoutez let's go bah écoutez en tout cas on est désolé si on fait un peu trop de focus sur les réseaux sociaux aujourd'hui c'est juste qu'on est dans une période un peu compliquée où ça parlait de ouf il y a beaucoup de dramatisation d'anxiété générale peut-être le timing de l'émission est tombé sur un timing un peu spécial ouais mais le but c'était aussi de montrer comment le flow fonctionne comment les interactions fonctionnent la production tester les plans et tout j'espère que ça vous plaît l'idée c'est évidemment moi je ramène un petit peu des trucs de science qu'on parle des petites news qui sont passées juste c'était le pilote on a passé je pense 80% de notre temps de préparation pour les deux dernières semaines à préparer les assets de l'émission faire un truc beau et commander ce qui manquait et tout machin mais surtout que c'est pour ça qu'en pilote on parle de trucs qu'on connait évidemment on parle de trucs où on baigne dedans on vit dedans on vit grâce à ça moi mon rêve demain c'est de faire une chronique pas géopolitique mais tu vois sur un truc un peu plus poussé où on se renseigne mais là c'était plus pour que vous voyez un petit peu le partage qu'on a comment est-ce qu'on évolue déjà notre incroyable décor qui est quand même monstrueux on ne veut pas le dire mais c'est sûr quoi voilà c'est ça donc en gros n'hésitez surtout pas bon après on vous a préparé une petite surprise est-ce qu'on la montre pas maintenant si justement c'est ce que j'avais demandé parce qu'on a fait un petit pour poursuivre un petit peu ce qu'on disait bien sûr ouais on va cadrer les sujets etc c'est sûr bah en fait après le but c'est non c'est qu'on puisse partir un peu en sucette dans tous les sens oui bien sûr non mais cadrer les sujets un peu mais c'est justement ce que je voulais dire c'est que le but c'est quand même que ça soit chill c'est du direct après pour une première on n'avait que deux sujets donc ça partait un peu dans tous les sens c'est vrai mais on est amené à partir sur 4-5 sujets et que ce soit plus court plus dense voilà et encore une fois c'est un test donc c'est un pilote ouais et puis c'est pour ça qu'on a un retour c'est bon et on est complètement conscient que ça tourne peut-être un poil en rond sur cette émission mais c'est pas c'est vraiment un test donc vous en faites pas on teste et en plus on prendra je pense les prochaines elles vont être incroyable ouais je suis vraiment pressé de pouvoir en fait maintenant qu'on a tout prêt on peut se concentrer uniquement sur les sujets on réfléchit ça encore à mettre plus d'assets visuels à vous partager les tweets à vous partager les tweets parce qu'on les avait préparés mais juste dans le format podcast montrer les tweets montrer les vidéos ouais on savait pas trop justement c'est pour ça que vos retours ils sont trop 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 bien donc c'est trop cool est-ce que notre régie est prête à peu près on a travaillé avec la Sainte sur un projet d'organigramme sur un RP en fait qui vous permet d'évoluer là tout de suite en tant qu'influenceur si vous êtes dans une sauce magistrale voilà on s'est dit qu'est-ce qu'il faut faire ça peut arriver à tout le monde ça arrive à tout le monde une sauce arrive à tout le monde du coup voilà on va vous présenter un organigramme qu'est-ce qu'il va se passer si vous êtes dans une sauce en fait le kit de survie voilà kit de survie de la sauce donc au début je pense que l'initiateur de la sauce c'est vraiment de se demander si on est en si on entend dans ce Twitter quoi voilà bon bah si c'est pas le cas évidemment c'est chill genre y'a aucun problème voilà donc tout va bien mais si vous êtes en tendance Twitter faut commencer à se poser une question est-ce que est-ce que est-ce que je suis au courant de mon drama déjà pourquoi tu vois parce que si t'es pas un peu si t'es sur un drama et que tu n'as jamais entendu parler de cette histoire et que d'un coup tous les mecs viennent et etc attends est-ce que tu peux décaler un petit peu du coup donc voilà du coup un peu copium quand même ouais un peu un peu copium et ensuite on va c'est un petit peu est-ce moralement répréhensible d'après Twitter voilà donc déjà alors non je pense que c'est impossible qu'un truc soit pas moralement répréhensible d'après Twitter on va s'en tirer en règle générale sur à peu près tous les sujets tu peux te faire bâcler sur des trucs vraiment random donc effectivement ensuite on descend un petit peu est-ce vraiment moralement répréhensible et là si tu dézoomes un petit peu tu as le est-ce que c'est légalement répréhensible bon là on touche à la loi donc là ça va être un petit peu référent donc là si c'est pas légalement répréhensible mais que c'est moralement répréhensible tu as une deuxième carrière tu as une deuxième carrière il y a un mood maintenant tu peux partir sur quelque chose d'autre quelque chose de bon tu peux survivre quoi tu peux vite fait aller sur de la survie néanmoins voilà si c'est légalement répréhensible donc là tu vas descendre un petit peu euh en celui-là on cache la gauche cache la gauche un peu ouais cache la gauche et descend un petit et dézoome euh dézoome pardon voilà donc est-ce que ça concerne un acte de violence sur une femme bon si c'est donc tu vas en prison évidemment et si c'est oui est-ce que tu habites en France et on descend quoi et si tu habites en France easy win let's go tu as de la chance euh voilà donc en France ça va euh unlucky ou en tout cas lucky voilà donc euh donc et ensuite si on remonte du coup on remonte tranquille voilà si c'est pas moralement répréhensible il faut se demander est-ce que mes audiences ont augmenté parce que ça peut augmenter un drama un bad buzz c'est un good buzz tu vois exactement donc franchement je pense que si les audiences augmentent faut pas se prendre la tête je pense qu'il faut même fêter ça tu vois finalement et remercier Twitter de sa bienveillance en fait peut-être pourquoi pas en recréer un tu vois ah oui bah c'est un peu comme ça tu vois n'hésitez pas à surtout reproduire vraiment alors est-ce que tes bon par contre si elles ont pas augmenté est-ce qu'elles ont chuté bon si elles ont pas augmenté t'es en mode peinard bon on va faire comme si rien n'était etc par contre si elles ont chuté là il va falloir se tourner vers les derniers sponsors bah faut se poser une question en fait le bon test c'est de savoir est-ce que NordVPN refuse de travailler avec moi si NordVPN refuse de travailler avec vous les VPN c'est le dernier test là c'est la sauce là là t'es dans la merde là si est-ce que les derniers VPN ne veut plus bon voilà mon gars va falloir changer va falloir changer le métier va falloir penser à autre chose donc là c'est mort faut tout de suite arrêter exactement bon par contre si NordVPN veut bien ouais si vous avez encore NordVPN typiquement là ce qu'il se faut se demander c'est est-ce qu'on a un peu de soutien voilà est-ce qu'on a un peu de potes est-ce que mes potes me soutiennent voilà oui bah écoute voilà et du coup non si vos potes vous soutiennent pas est-ce que vos potes t'enfoncent parce que parce que la probabilité est quand même plus élevée si on devait donner un pourcentage les potes m'enfoncent-ils c'est quand même 80% ouais ouais ça va voilà ça dépend tes potes mais voilà donc tes potes auront plus tendance à t'enfoncer dans ce cas là prépare-toi peut-être que tu vas te retrouver sans amis du jour au lendemain voilà et donc il est temps donc tu peux pleurer un peu dans ton lit soit avec tes potes du coup soit tout seul soit tout seul mais dans tous les cas faut faire un thread Twitter dans ce cas il va falloir un thread trigger je m'excuse donc ça commence par je m'excuse mes explications tu peux aussi si tu es un Youtuber faire une variante avec la vidéo Youtube ah oui tu as une vidéo Youtube en tant que Youtuber tu peux faire ça et même faire des deux si vraiment t'es dans une grosse sauce et là que t'es dans la merde et donc qu'est-ce qui peut se passer en cas de thread Twitter est-ce que Twitter a pardonné c'est absolument possible c'est absolument impossible ça n'a jamais rien changé voilà tes excuses n'ont rien changé mais au moins tu m'en restes par contre ta première idée t'as déjà vu un thread d'excuses où les mecs sont en mode ah ouais j'avoue oh putain ouais en vrai oui putain oh ouais il a raison en fait ça n'existe pas en fait ouais ouais c'est vrai qu'en vrai donc après du coup vu que Twitter vous enfonce il faut se demander est-ce que la vie de Twitter est important pour moi voilà finalement est-ce que c'est si important que ça bah oui bah juste à un stade ouais bah c'est ça ouais et bah non bah écoute tu t'en bats juste les couilles en fait et du coup en cas de du coup fin de ce thread peu importe la sortie que vous avez emprunté voilà en fait en fait tout va bien quoi voilà sauf si vous n'êtes pas embrigadé dans une case Kik ou une case Pôle emploi ou une case Darman ouais c'est un peu problématique voilà quoi c'est vrai que normalement vous êtes chill vous pouvez continuer de stream tranquille et d'accepter que votre communauté est toujours là pour vous et que que ça fait plaisir quoi donc on vous invite à tester cet organigramme avec toutes les sauces que vous connaissez de vos streamers et youtubers préférés je pense que en règle générale si tu dézoomées au max ouais si tu dézoomées je pense que voilà bon sauf la case politique mais qui sait peut-être plus tard on sait pas mais en tout cas ça concerne à peu près ça peut à peu près on va mettre le on va évidemment mettre sur notre twitter sur le twitter de Hotpot vous venez nous suivre d'ailleurs oh ouais Hotpot tiré du bat talk show exactement voilà on va le mettre sur twitter et vous pourrez évidemment le tester le retweeter ça a du travail de pro je peux vous dire qu'en labo c'est ça t'en a gué sur l'organigramme donc c'est incroyable mais en tout cas maintenant que je sais me servir du truc pour faire l'organigramme pour en faire d'autres je pense je pense qu'il y a moyen il y a moyen de faire un tour je pense qu'il y a une méta il y a une méta organigramme c'est vrai c'est vrai pourquoi un air twitter parce que c'est l'information pourquoi on a un twitter c'est aussi pour l'information ouais bah information et communication bien sûr c'est le meilleur et de non crise ouais donc voilà quoi donc on espère que cet organigramme vous a plu parce que nous en tout cas ça nous a fait appeler c'était très très drôle il y a des petites rêves si vous n'avez pas eu le temps de les voir on le mettra tranquille tranquillement sur le twitter bah écoutez c'est un plaisir est-ce que ça vous a plu ça va être cool la production vraiment je suis pressé de me servir de cette émission pour qu'on débattre vraiment de trucs de te voir enfin sur du just setting déjà ça fait plaisir de d'aller sur des trucs plus poussés bien sûr de parler d'actualité mais en fait c'est trop chiant parce que l'actualité aujourd'hui ce n'est que le conflit de l'organigramme et on n'est pas du tout qualifié pour en parler l'émission est prévue depuis quand même pas mal de temps et puis en vrai le conflit se résume très vite à des tapis un peu merdiques du coup en fait c'est triste parce que ça a été complètement dilué la vraie information je pense pas c'est une information je veux dire il n'y a plus du tout d'autres informations que ça c'est aussi le problème suivant le niveau de gravité des choses c'est que tout peut se retrouver ça se trouve il s'est passé des trucs trop cool on ne saura jamais ça se trouve il y a des projets qui sont en place et on ne les verra jamais passer donc voilà le prochain fois je pense qu'on aura peut-être plus de chance on espère justement d'accord on essaierait de faire à peu près toutes les deux semaines bon là ça va être un peu compliqué parce que monsieur a un emploi du temps de ministre j'ai peut-être un truc de type il a peut-être une dinguerie mais en règle générale on aimerait bien se retrouver toutes les deux semaines ça serait pas mal et du coup en plus en deux semaines on a quand même pas mal d'actualités qui passent donc ça va pouvoir être pas mal je pense et merci évidemment à la régie et à la pro derrière Antoine Ryan Roxane c'est beau c'est moi ce qu'ils nous ont proposé Antoine Ryan Roxane c'est des rois je peux vous dire qu'ils étaient là pour nous soutenir voilà merci 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 on va essayer de faire ça régulièrement alors ça nous demande quand même de nous déplacer parce que du coup on est dans les studios donc c'est pour ça mettez sur Tipeee sur Sub sur moi j'ai tout je suis ouverte à tout voilà une petite carte d'abonnement petit qui reste tôt moi je suis une crevarde donc tout ce que vous voulez et voilà du coup alors après chaque semaine on verra c'est pas si ça si il y a un besoin un vrai besoin on voit mais voilà pour le moment ça sera probablement toutes les deux semaines prochaine émission on fera ce moment début novembre et j'espère que vous serez au rendez-vous en tout cas merci à tous d'avoir suivi l'émission merci j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à faire vos retours même des grosses critiques sachez que comme c'est un pilote on peut modifier beaucoup de choses dans l'émission que ce soit visuel que ce soit les plans que ce soit les sujets que ce soit les divergences dans les sujets que ce soit les parenthèses ou la densité des informations moi je pense qu'on peut juste faire un petit point de chat sur les questions sur l'émission ouais alors y aura-t-il en reprise alors ouais moi je vais mettre je pense sur ma chaîne je pense le stream peut-être ouais il y aura évidemment spotify et compagnie on va mettre sur tous les trucs de podcast on fera peut-être des cuts pour virer les débats de chat parce que c'est peut-être faut être dans le chat pour apprendre le chat on verra il y aura peut-être une petite retouche et tout donc ça sera très bien hotpot est-ce que tu veux expliquer c'est vrai qu'on n'a pas expliqué pourquoi ça s'appelait hotpot bah hotpot ouais en fait l'idée c'était d'avoir un mec qu'on peut partager tu vois à plusieurs qui est un peu raffiné quand même parce que c'est en gros c'est les barbecues les barbecues chinois et on met un peu tout dedans et on met un peu tout dedans et l'idée c'était d'être ouais ce côté un peu convivial mais aussi un peu recherché qui n'y a pas trop soit c'est trop dense et c'est de l'information express soit soit c'est très poussé et on se prend un peu trop la tête c'est vrai donc voilà et puis on est hot et on a des potes quoi non oui non je sais pas j'ai bien laissé celle-là sur le coup là oui voilà il y avait un mec qui me demandait si on était line-up officiel ouais c'est vraiment sur cette line-up qu'on part en titulaire a priori il devrait y avoir peut-être des intervenants mais à distance et peut-être un invité un jour on verra si on peut faire un plateau à trois mais ce sera vraiment sporadique l'émission sera globalement souvent comme ça à deux en général à deux puis bon on a une bonne synergie donc on va continuer comme ça c'est pas mal ça se met bien ça mange peut-être de petits piments là oui je suis d'accord moi j'étais en mode il manque un truc tu vois il manque un petit truc après me bouffait en live je disais que c'était bizarre pour le son et tout moi j'aime bien ouais décor incroyable alors sachez que c'est quand même c'est mon studio dans le qu'est-g-strip de semaine mais remodelé pour l'émission non il est très cool on trouvait ça cool mais tu sais que franchement on a improvisé un truc ouais et quand même me traharde un petit peu mais genre je pense qu'on a vraiment un putain de beau studio bah oui les caméras sont ouf les caméras sont ouf c'est vraiment ouais le violet je dis c'est vrai que le violet c'est vrai que la DA est pas mal j'enlève cette couleur on a bien choisi ouais je le disais personne fait un footing moi je me mets des podcasts quand je fais des footing moi aussi ça dure une heure et tu fais des bornes enfin je fais pas de footing parce que je suis une merde mais du coup tu écoutes quand ? quand je fais la messelle ah oui bah c'est ça ouais moi je me mets des podcasts ouais ou alors un truc que je fais très marrant quand je fais du footing j'écoute les histoires de survie de François Calvier ah ouais ? tu vois c'est quoi ou pas ? non pas du tout c'est genre ils parlent des mecs qui sont survivants dans des radeaux pendant 50 jours ah ouais et en fait je suis en mode putain ils ont fait ça moi aussi je peux le faire ils continuent à courir et tout tu vois en fait je suis vraiment une sale merde si j'accélère pas maintenant ouais ouais je vois ça c'est vraiment ultra ultra OP en plus ça passe vraiment crème mais c'est juste que ça dure pas si longtemps c'est 25 minutes tu t'en mets 2-3 t'es en mode belle grise quoi ouais je vois ça c'est vraiment trop bien je peux me laisser là-bas tout le monde c'est bien c'est bien merci d'avoir été présent aussi franchement merci d'avoir mis parce que ouais en fait quand même fois faut tomber dessus faut être au courant du truc Twitter j'ai pas encore toute ma communauté qui est dessus là je pense qu'il y a plein de gens qui se sont renseignés qui ont vu qu'il y avait des notifs ou de ta communauté qui t'ont suivi et tout qui ont entendu parler c'est vrai genre au fur et à mesure que ça va les gens vont être au courant que ça existe il y aura encore plus d'assets encore plus de trucs on va améliorer au fur et à mesure mais déjà pour ceux qui étaient là le premier soir avec le peu de communication qu'on a fait ça fait vraiment plaisir on voulait pas non plus qu'il y ait un milliard de personnes on a communiqué il y a deux jours parce qu'en fait on voulait faire le pilote on savait que ça allait pas être parfait sur plein d'aspects 2 ans, 3 ans d'émission ça dépend en fait on s'est pas dit d'heure on s'est dit tant qu'on veut parler on parle ça pourra taper les 3-4 heures facile selon les sujets oui donc ouais et donc c'est trop cool voilà bah écoutez messieurs dames bah écoutez passez une très bonne soirée oui très très bonne soirée merci merci de m'avoir invité aussi excuse-moi merci de m'avoir choisi en tant que cacasseur voilà magnifique bah ouais écoutez merci à vous d'être venus le chat passez une bonne soirée tous merci à vous